Coup d'abandon Ah ouais si on regarde Bah voilà la liste Entre dimanche soir et ce matin Et ce début d'étape Rizbek pour Alpecine c'est ciao Pozo Vivo pour Israël c'est ciao Bistrum pour Inter c'est ciao Remco pour Soudal c'est ciao Scotsons pour Jekko A plus Stephen King pour Groupama c'est ciao aussi Wurz Schmidt pour Israël c'est ciao aussi Regardez Gaviria Putain mais en fait il fait tellement froid Ils sont tellement gelés qu'ils peuvent pas se changer Et mettre des vestes sans s'arrêter Genre ils doivent s'arrêter t'as deux mecs dessus C'est vrai ils sentent plus leurs mains Ils sont Quel enfer Quel enfer Taramae abandon Intermarché Rigouran ciao Petit Inter ciao Moins de 3 Inter Vlazov Bora ciao Ah non ça pique Non non ça fait mal Ca fait on en a pas on vient d'en perdre un sacré paquet de quoi Bah non Bah d'ailleurs au début au début de la journée il y avait des discussions pour Pas pour boycott mais pour annuler les 120 premiers kilomètres et juste il commence là Et qu'il fasse juste les 70 derniers Au final l'orga ils ont dit au coureur et aux équipes Bon Allez vous faire foutre Allez vous cailler les couilles Non non Ah les orgas d'Italiens ils s'en battent les couilles Ils en ont rien à foutre Ah non vraiment les orgas d'Italiens Et repasser à la maison Il a fait des provisions C'est des tranches pour un enfant Et 3 doigts 3 doigts de large Assez du sanglier Me dit-on à l'oreille Du pâté de sanglier C'est pour ça je me suis fait avoir Et tout ça avec J'espère il va le revenir et qu'il va pouvoir un sprint digne de son standing Gaviria ouais Après Gaviria il se fera beaucoup Gaviria il nous fait la spéciale La spéciale Gaviria c'est je lance mon sprint à 400 mètres Et je m'écrase à 100 mètres de la ligne En condition là Ça vaut quoi Jean Mur Ouais là c'est limite C'est ce qu'on était en train de dire ce matin Les coureurs et les équipes et tout Ils ont fait forcing pour Pas annuler l'étape Mais pour juste faire les 70 derniers kilomètres Mais l'organisation Ils ont dit non Ils ont dit non non vous faites l'étape Ouais c'est vraiment limite quoi Là on est Je sais pas Depuis tout à l'heure Quand on voit l'état des coureurs Les mecs ils sont gelés Genre c'est une étape Elle paraît anodine Comme ça elle va compter pour la suite Déjà attention à pas tomber malade Les trois quarts des mecs dans le peloton Ils sont malades là C'est pas interminable Ah ça fait déjà 2.30 là Ils sont à 34 de moyenne C'est pas très rapide Après là ça va augmenter avec les descentes Mais putain j'ai très peur les descentes S'il vous plaît Personne se pète la gueule C'est bon on a déjà perdu la moitié du peloton Ah je suis mort le canadien Ah il lui parle Ah 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 il est où ce qu'il vient Eh par contre Garent J'avoue qu'on avait le débat hier Mais il l'a pris le maillot rose On se demandait s'il allait le prendre ou pas Aujourd'hui Il l'a pris La descente me fait flipper C'est le nom du titre qui nous dit ça Non mais logiquement On va pas mettre une difficulté d'entrée Bah ils voulaient faire l'Alpe d'Huez Mais là aussi au niveau de la géographie C'était compliqué Ah déjà Donc ils feront 4 jours de Dakar Qui font 6 jours Si on va jusqu'à l'Alpe d'Huez Ils feront 3 semaines Sans le chaud En plus tu vas arriver à fond là Tu vas te manger le monte Teperpoli dans la gueule Poum T'en abandonne là Ah non c'est juste il galère C'est vraiment dur les gars Alors je sais pas Bah là ils montent les pourcentages C'est vraiment difficile Là tu vois comme ça tu dis Bah c'est des faux plat montant Tranquille Ils montent à 1300 mètres d'altitude C'est des vraies montagnes Là c'est pas juste des petits monts à passer C'est vallonné Là c'est de la vraie montagne Là ils montent plus haut Que certaines arrivées au sommet de la Vuelta Salut Kalo Grenant Merci pour le Prime mec Tu vas bien Ah ils ont mis les gants à sécher Ouais non là tranquille En vrai ça va Les échappés a pas pris 30 ans d'avance Et ils sont que 4 Donc Je crois qu'il faut pas qu'ils s'affolent Les équipes de sprinter En bas de la descente Il restera 85 km Oula Ça me fait peur Gaviria Il galère là qu'il s'y fait Et au Matisse Il prévoit C'est pas pour les replays Ça régal merci mec C'est surtout pour les tempêtes de sable Les tapissiers Oh on se régale Là on est au chaud On est bien Ah là t'as pas envie de sortir Quand tu les vois Ohlala Il passe au sommet là Il laisse les points à David et Bays Tiens tu regardes les images On dirait il est 19h30 Ça me fume de rire Oh bah Bays qui prend 18 points de plus Il avait combien de points déjà ? 76 ? Je sais plus Dans 86 Il avait 36 points d'avance Il va en reprendre 18 Donc il passe la barre des 100 points là 104 points 104 points 104 points Il va y avoir 2 points dans le peloton Bon là on va savoir Le type est-ce qu'il va se faire chier à faire 2 points En première semaine Il les faisait les 2 points comme ça Pour le maillot de Pinot Bon c'est pas fini Les plus gros points ils arrivent là Mais ouais sinon vendredi Ouais le Saint Bernard il a été coupé Ouais Merde Là on le voit là Je sais plus c'était quoi l'ancien parcours Mais tu montais à 2005 mètres Tu montais jusqu'ici à peu près Je tirais Non là Enfin bref En gros Ils vont faire 5-6 kilomètres de moins Mais ils vont couper par un tunnel En vrai ça changerait à l'étape Ça aurait pu être bien pire S'ils l'avaient complètement supprimé Là ils vont quand même monter à 1900 C'est 26 bornes Ils ont coupé de quoi ? 10 bornes peut-être ? Peut-être un peu moins 7-8 bornes Non ce qui aurait été catastrophique C'est que lui soit annulé Si croix de coeur était annulé Ça c'était la merde Ça c'était chiant Non l'étape honnêtement ça change rien Je pense que ça change rien Bah ça doit être Chimacopi ça doit être là Ça doit être Non Bah je crois qu'ils l'ont pas remis Mais j'imagine que c'est le Paso de Gio Non ? 2227 Je crois qu'il y a pas plus haut Ah c'est l'arrivée ? Ah oui j'avais pas vu pardon Ah oui à 2003 Oh putain ça rend moche du coup Parce que oui il est tapé dur Mais du coup le call final Techniquement il est pas hyper non plus C'est cette borne à 7% quoi Ah ça fait bizarre Ouais Ah ça fait un peu bizarre Ok Oh le cave Oh c'est dur Cave lâché J'espère pour les sprinters Que là le peloton va pas faire la descente Sinon Je sais pas au bout Si ça part comme ça non Mais non Ah par contre s'ils font vraiment ça C'est des Alors nous on aime bien hein Mais Force au courant Ah je suis mode Je suis mort Ils l'ont répertorié Depuis le début Ah non mais non Je suis con C'est juste au 87 km Putain j'étais en mode Waouh il fait 87 bandes le call Non je suis juste un débile Désolé Là je suis juste un handicapé Ça arrive Ah il y avait quand même 33 de répertorié Le répertorié de vous du sprint C'est l'Everest Le tour de l'Himalaya Mais c'est quoi le tour de l'Himalaya hier Il y a un mec qui nous l'a dit aussi Progaviria c'est dur Tibon a pas pris les points J'ai pas l'impression Un max counter Drophead aussi Pour Gaviria Oh j'ai trop peur Tombez pas Tombez pas Ah si Neos font la descente Je pense qu'il est pas bien Bah tout à l'heure Il y avait une sale tronche Le Tibon C'est une course en PCM C'est une course qu'il a créé Le citron il est aussi gros Après c'est vrai que c'est un gros citron Le citron c'est pour mettre dans un grog Un gros grog Tanana Nanana Nanana Tu vas voir les tranches Jackie Imagine l'attaque de la baguette Le malade Puissance et mais Ouais non je pense qu'il est pas au top La façon le Tib Le but je pense C'est de se remettre pour vendredi Oh la la Non c'est formologique Et Sivak qui ont pris les deux Et un point Donc c'est Baïs qui va Qui va augmenter son avance Ouais 54 points Pinou il a 50 Lui il a 104 Bon il a bien fait de sortir Là il a Il a la schéma copie d'avance Schéma copie c'est 50 Il ne pleut pas Sur la ligne Mais ça se noircit Terriblement Donc il devrait pleuvoir Dans quelques minutes Sur la ligne d'arrivée C'est une méthode Depuis le départ Ouais Oh Oh ça fait la descente Quand même Oh la la j'ai trop peur Oh putain En plus T'entends les freins Et tout Ah non s'il vous plaît Prenez pas de risque Soyez pas con Elle est longue la descente En plus T'as 20 minutes de descente Tu vois rien Y'a le brouillard Oh la la Pour protéger ce royaume Et une tour d'ailleurs Pour surveiller Les attaques Venant des barbaresques Vous connaissez les barbaresques Jackie Vous avez comme tout le monde Vu La folie des grandeurs Vous savez On voyait tout le monde Au barbaresque J'essaye d'avoir des Des repères Que Jackie puisse avoir Donc on fait Grande vadrouille Folie des grandeurs 1 km et 900 de démoins Bah là en vrai On est d'accord Que ceux qui font du vélo Là la descente C'est encore pire Niveau froid Parce que là Ils vont avoir la vitesse Ils vont avoir le vent Qui va les glacer encore plus Là ça va être pire Il suffit que t'aies les mains Frigorifiées T'arrives Tu ferais de mal Boum Je voulais donner une petite information C'est la famille d'Eurosport C'est Frédéric Zeus Frédéric Zeus Il est entraîneur de Soski Je sais que c'est le sport préféré De Jackie Durand Il a entraîné l'équipe de France Il entraîne aujourd'hui la Finlande Mais surtout Fred Ivi à Tarvisio Ça va être 10 ou les 4 Les 4 je vois pas comment C'est la vallée de la Carinci C'est à dire Slovénie Autriche Et Italie En plus nerveux avec la route trempée Les tickets Pour aller Au Monteluzari Vous savez cette dernière étape Ils ont été vendus en 45 minutes Il y avait toute la famille de Primoz-Srogic Et on nous annonce Une ascension 100% slovene Mais c'est comme pour les Belges Aujourd'hui sur la route Il n'y a pas Redko On ne sait pas pour nos collectifs Ultra Pino aussi La team Sera Akramontana Et est-ce que Roglic Sera là encore Pour l'avant-dernière étape On n'en sait rien Petite info comme ça Voilà Il s'est sold out Et tous les autres ont prévu d'y aller à pied Oui parce que la Slovénie n'est pas très très loin Du Monteluzari Il va être à domicile le Primoz Après je pense pas que ça fait la descente Là c'est juste histoire de C'est si vac encore On comprend rien Ah c'est Roglic On le reconnait ce con On est à 23 km après le passage du Grand Prix de la Montagne Les coureurs vont devoir s'avancer avec prudence dans certains virages comme celui-ci Même si les conditions sont meilleures Ah ouais les virages comme ça Les coureurs pour l'instant sont en train de passer l'autre côté de l'ascension Bienvenue à Francis là Ouais Ça n'a plus rien à voir avec les conditions de tout à l'heure Et au-dessus de moi regardez Il y a pas mal de fans qui se sont donné rendez-vous pour voir passer les coureurs dans la descente La personne qui habite jusqu'ici est venue nous parler pour nous dire qu'à l'arrivée il faisait beaucoup plus chaud Plus de 20 degrés Ah bah 20 degrés c'est l'été par rapport à ce qu'ils ont connu aujourd'hui Est-ce qu'il y a des questions Jérémy ? On est dans la descente On surveille hein Parce que heureusement qu'on ne saut plus sur des routes du sud de l'Italie J'imagine des routes trop... Ouais je sais mais c'était ce que j'étais en train de regarder C'est pas marrant Non mais je connaissais pas du coup j'ai rien dit et j'ai été voir sur mon portable La réponse est oui On a pas une obligation de relancer les délais en cas de météo déflorable Après ça c'est le collège des commissaires qui s'est réuni Mais imaginons un coureur qui dans une descente est victime de chute Il est transi de froid Et un commissaire, un moto accompagne Sur le TDF 23 Je suis comme toi L'envie, oui, ce serait cool Mais pas le plus On peut, ce n'est pas une obligation Mais on pourrait repêcher Des coureurs Mais on n'a pas vu de coureurs distancés Dès le départ Très très loin, donc je pense qu'aujourd'hui Il n'y aura aucun souci pour Les délais, tout le monde va rentrer dans les délais Même un coureur qui est éventuellement lâché Pour le moment ça va, ça ne tombe pas Il faut passer les 100 derniers kilomètres Il reste 100 bandes de course A du live de ce soir A 20h les gars, 20h TDF, PSM Ouais ouais On surveille un petit peu la moyenne On est à peine à 35 kmh Sur le roadbook, le fameux Garibaldi, les organisateurs ont prévu Une moyenne entre 38 et 42 Donc on est largement retard Sauf que maintenant Là ça va descendre Contrairement au début de l'étape On est monté presque du niveau de la mer Jusqu'à 1300 mètres Bah oui, on sera ça Je pense qu'on sera pas loin des 42 de moyenne Sur la ligne d'arrivée Que vous pouvez imaginer Notamment dans les 70 derniers kilomètres Lorsque ce sera tout plat Là ça va rouler à 50-55 pour entrer sur les hommes de tête Si c'est de pouvoir stream une heure de chaque Ouais Après l'autre NBA C'est quoi la l'autre NBA C'est genre la draft J'y connais pas du tout Terrible Ah putain il y en a un il dit ouais Il y en a l'autre il dit non Faites un bras de fer les gars Qui gagne Lors de la draft C'est bon C'est oui C'est pareil que la draft C'est bon Il y a une pique J'ai capté C'est en rapport avec la draft La draft ça sera la suite de ce truc Les pneus ou en tout cas Les tubeless ne sont pas abîmés Parce qu'on sait que sous la pluie Il y a toujours plus de déchets sur la route Plus de petits morceaux de pierre Qui peuvent faire des entailles dans les pneus Donc on change plus rapidement aussi Après des journées de pluie Mais voilà en tout cas Je pense que les vélos sont lavés tous les jours Quoi qu'il arrive Même quand il fait sec Parce que Entre le coureur S'allie lui-même Avec ses bidons Ces gels etc Qui tombent sur le cadre Ou ce qu'on retrouve toujours sur la route Il y a toujours des saletés Et en freinant Il y a aussi des déchets Donc on lave les vélos tous les jours C'est sec sur l'île d'arrivée Mais regardez le vent Il y a énormément de vent On est juste derrière Là c'est la mer Ça souffle bien La caméra est bien tournée La caméra est vraiment apparemment du bon côté pour montrer le ciel bleu Oui parce que de l'autre côté c'est noir Régler juste chez une UX Ouais j'ai vu la rumeur Ouais Après c'est sur les montagnes D'où arrivent les coureurs Ouais Oh ouais Yo Nyson tu vois bien Tu rentres dans les îles britanniques Ah putain c'est vrai que niveau météo depuis Je crois en plus c'est pas Les prévisions c'est comme ça tout le temps non ? Oh mais t'es mal état des routes il y a des grosses flacs il y a des trucs des arbres qui tombent là Eh je comprends pas comment c'est toujours C'est pas tombé encore là Après j'ai l'impression ils ont vent de face là non ? Même dans la descente ça avance pas très vite Bon après ils sont dans une partie roulante là C'est aujourd'hui pour eux ouais C'est quoi regardez quoi qu'il y a des clémas pour faire redescendre le sang Pour essayer de réchauffer Il faut vraiment se faire violence pour essayer de pas prendre froid Le mieux c'est d'essayer de rouler en tête, de se décaler, de prendre un peu plus de vent Moi ce qui me fume c'est les bruits des freins à disque Déjà nous à la télé via les motos on les entend Mais un mec qui est au milieu du peloton là il pète son crâne là T'as la pression tu veux pas tomber machin Oh t'entends les freins de tout le monde grincer comme ça Oh quel enfer T'as froid, t'as la pluie dans la gueule, le vent C'est passé quoi là ? J'ai pas allé au bout Il y a pas beaucoup d'avance là honnêtement C'est pas, ils sont partis déjà qu'ils sont que 4 Ça a pas creusé Oh le bruit des freins Aïe 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 J'ai un semédan, ah c'est trop grave Les pieds, les mains Tant que vous avez les pieds et les mains Ou vous n'avez pas froid Le reste du corps ça passe Mais quand en général vous commencez à avoir froid aux mains, froid aux pieds Bah ça devient vite la galère On va peut-être retrouver Jens Voigt Ouais justement euh... On va voir avec euh... Avec Jens Voigt On va voir euh... Ce qui se passe dans les chaussures Tu as le peut-on revenir alors ? Oui je pense Ah bon ils sont combien ? Ils en ont perdu 3 ce matin Je sais pas si euh... On est d'accord il y avait pas eu d'abandon avant aujourd'hui pour intercier Dans tous les cas ils sont 5 max Complètement gelé dans cette descente euh... Mouillé et... Je pense que... Il voulait pas aller plus vite Il voulait pas prendre le risque d'aller plus vite dans ces virages Il essaye encore de... De s'accrocher mille paires du temps Et on a l'explication grâce à Jens Voigt vous l'avez dit remarqué J'ai vu Pedersen Podjob mais bon j'y crois pas Aujourd'hui ? Si y'a moyen... Ce froid qui vous tétanise Il y a eu une descente période Déjà Gaviria et Cavendish ils sont pas rentrés là ? Bah bah quand vous avez euh... Les trapèzes hein... Les muscles euh... Des épaules qui sont complètement gelés Après vous arrivez plus à freiner Vous arrivez plus à vous baisser Vous avez des crampes euh... Comme des crampes en fait hein... Le muscle crampe avec le froid Et après euh... C'est fini on en parle pas euh... Plusieurs jours hein... Jackie t'as du vivre ça hein... Des douleurs dans les doigts Pendant plusieurs jours Après des journées extrêmes De froid Et on sait que les coureurs vont... Vont souffrir Et ils vont garder... Capiria était loin Bah elle se sent pas bon hein... Pedersen a l'air malade Ouais tout à l'heure il avait... Il a pas tenu aussi Pedersen C'est l'un des mecs qui passe le mieux les boss normalement ? Bon après c'est pas une simple boss aujourd'hui On est d'accord mais... Vu la météo en plus Mais il était distancé à un moment donné Il tenait pas le rythme du peloton Donc euh... Benoît Sherb Juste matin après il est revenu bien Ouais ouais mais c'est un petit signe quoi Parce qu'il est pas au top Moi je vous ai dit hein... Moi mon pic c'est Jonathan Milan Oula ! Oh il y a une chute Oh c'est Gaviria Oh il a pris des risques pour rentrer il est tombé Oh non ! Oh mais quelle journée pour Fernando Gaviria Oh Fernando ! Ah Gaviria ouais il était lâché je pense qu'il a du prendre des risques Pfff Oh c'est dur Un de moins... Mais il était déjà lâché hein mais... Qui font la descente de manière modérée hein D'ailleurs on continue à perdre du temps hein Sur le groupe amené par... Part de Marquis Fini Gaviria je pense Pfff... Franchement tu vois c'est quand tu te dis que cette étape-ci est classée dans les étapes pour les sprinters Une des rares où tu peux avoir un sprint Bah tu comprends pourquoi Il y a pas beaucoup de sprinters qui sont venus sur le giro hein Et c'était pour sprinters mais non c'est tu montes à 1300 mètres d'altitude Alors de manière... C'est n'importe quoi Voilà sans prendre trop de risques mais un peu plus vite que le peloton C'est marqué dans l'échappée ça veut dire une de l'échappée au repris à 200 mètres Et l'un ou l'autre Ah tu as raison Jacqui Il vaut mieux être euh... Prudent Mais euh... Il faut prendre aussi l'avantage dans cette descente hein Parce que le peloton eux ils vont pas prendre de risques hein Je pense qu'ils ont été informés euh... De la chute de Gaviria Et... On espère qu'il n'y a pas d'autres coureurs Mais en tout cas il y a... Il y a... C'est le CAV qui rentre là ? Le CAV il est pas en train de rentrer ? On a vu qu'il y avait à peine euh... Je pense 40 coureurs non Dans le même temps au sommet euh... D'Iradici Mais dans la descente euh... Beaucoup de coins sont venus à prendre des risques Donc euh... Elle est très piégeuse Donc voilà Pfff Ils me font tous flipper à chaque virage Ils ont pas peur hein Ouah les motos Ah ça y est euh... La bonne real italienne là Mauvais temps machin Descente Ca commence à freeze Pfff Pfff Hop à Machuze Oh oui Machuze sera l'un des... Outsiders aujourd'hui ouais Un des favoris même hein Je pense euh... C'est un sprint spécial hein Si euh... Si euh... S'ils reprennent les... Les mecs de l'échapper Par contre c'est mon vieux David et Base là On l'a perdu en cours de route On en a perdu un là Ca c'est pas bon pour l'échapper ça Déjà qu'à 4 chiant euh... A3 Ouf Le feu s'allume Le feu Quand la moto freine Et s'allume évidemment Et ça fait une indication de freinage Un repère de freinage Pour les coureurs Parce que la moto euh... Ne va pas beaucoup plus vite hein Dans la descente que les coureurs Rappelons que la moto euh... Et euh... Certains poids avec euh... Bah les deux... Les deux personnes... Moi je dis attaque de Benedi à 50 bornes Elle est relativement large Il a essayé hein hein Ce matin il a essayé de prendre l'échapper Il a pas réussi Il est là David et Base ? Oh il a l'air d'être loin Il est pas à 10 secondes là Il est à l'arrête Dans la descente Bon l'objectif pour lui C'était de marquer des points Au Grand Prix de la montagne Ca c'est fait Parce qu'il a marqué euh... 18 points Au Paso d'Elai Radici Il espérait rester au contact Bah des 3 hommes de tête Pour encore marquer des points Sur la prochaine ascension Pfff... Ca descend très vite Marine ils font la descente Ils font la descente ? Ils essayent de rentrer Ah il rentre ? Ah mais il est lâché Milan ! Ah putain merde ! Ah ouais ils prennent des giga risques pour rentrer là Milan lâché ? Bah je sais pas ! Ils disent que c'est un groupe de lâchés ça Qui rentre Et c'est les barignes qui roula à bloc Je sais pas ! Difficile à dire là comme ça Je t'avoue c'est un peu le boxon On comprend pas trop euh... On comprend pas trop qui est lâché Qui est pas lâché Y'a bref j'ai aussi le favori Ouais ! Ouah ! Exactement ! Mais là ils sont partis à 4 carrément là ! Mais non mais c'est le peloton hein ! Ah oui c'est pas des groupes de lâchés Ah oui c'est pas des groupes de lâchés C'est on est d'accord c'est le peloton Bah non ils se trompent trop c'est pas un groupe lâché ça c'est le peloton Non ok Milan n'était pas lâché Parrain avec Caruso Y'avait pas Milan ? On a pas vu Milan avec un casque chiclamène tout à l'heure ? Ils sont en tête de peloton Mais j'ai l'impression qu'ils sont pas Ils sont en train de faire la descente hein ! Mais oui ! On pensait qu'ils rentraient sur Jonathan Milen Mais Pascal Owen et Milen font la descente ! Ah bah ouais ! Et c'est ce qu'ils disaient hein ! Peut-être que s'il y a à courre euh... Il a placé à croire euh... C'est un spectre bien placé avec des équipés Il pourrait faire la descente Bah il y avait qu'Avel Vige qui était en difficulté Il y en avait d'autres derrière et ouais 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 C'est Milan le maillot cyclamen en personne Est-ce qu'on a amené Caruso avec ? C'est Milan, Pascualon et Caruso ? Pascualon ça c'est sûr Et regardez d'ailleurs, ça suit ! Il y a Ineos Et parce qu'il y a quand même Caruso qui est en train de se faire la malle hein ! Bon à 4, ils vont pas aller bien loin ainsi Bah je pense pas que Sivac a frôlé en plus Est-ce que c'est... non c'est pas... Il y a Caruso c'est 3ème si si C'est Caruso ? Je suis pas sûr T'es sûr ? Si 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 C'est Damiano ? Putain je comprends rien ! Oui c'est Caruso, Milan, Pascualon ! Ah il me semblait bien que c'était pas un groupe lâché ! Putain ! Di Gradia il dit n'importe quoi ! Hé depuis le début du Giro j'ai l'impression Di Gradia il commente avec des... avec une 8-6 à côté... Non 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 ils sont pas derrière, ils font la descente devant, ils ont lâché, ils sont partis à 4 là ! Pascualon a fait la descente et est parti avec Milan, Caruso et Sivakov ! Ah ouais prenez les risques mais tombez pas quoi, ce serait con ! C'est le meilleur moyen pour ne pas avoir froid aussi, faire la descente après il y a toujours un... C'est après l'apéro en même temps ! De partir à la faute, je suis pas sûr que Pascualon et tous les coureurs du peloton connaissent par coeur cette... Tau avec... ouais c'était Tau au lieu de Sivakov là en vrai ! Qui se retournent à la sortie de Cheikh Viral pour voir si le maillot Cyglamen est bien là... Qui juge évidemment l'écart qu'il y a avec l'avant-garde du peloton... Et les autres malades, Covid... Pas bien... Les abandonnons... Ils sont loin ou pas derrière ? Je crois qu'on les a pas vu encore hein ! Ils ont fait un beau trou hein ! Yaviria il est lâché les gars ! Ils ont fait un vrai trou hein ! Ils ont fait un vrai trou hein ! Le sprinter et le classement général de l'équipe qui sont dans sa roue... Donc il a une certaine responsabilité et il voudrait pas les emmener à la faute... Par contre on voit l'effet dans le peloton, il y a pas mal de cassures... Et il y a beaucoup de sprinters qui vont pas rentrer... Donc peut-être que Milan part pour une belle option pour le maillot Chiclamen... Après on le voit hein ! L'écart tout à l'heure... Lorsque le peloton est coupé... Il était remonté à 4'10 ! C'est-à-dire qu'ils ont repris pratiquement 40 secondes là dans le décembre... Mais j'ai mérité pour le goth de Twitter ! Hashtag... Comment il l'appelait Remco ? Le... Little Bastard ? Petit bâtard ? Chaque fois qu'il parlait de Remco je crois ? C'était ça non ? Par contre là dans le peloton ça va casser dans tous les sens... C'est surtout ça hein... Non 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 non... Chassing Group c'est pas possible ! Y'a pas une 10 ! Chassing Group c'est base ? Non c'est le groupe Caruso qui a annoncé qu'une 10 d'avance ! Ça me paraît beaucoup. Mais par contre, s'il y a vraiment une 10... Non. En vrai, c'est possible. Ils la font vraiment vite par rapport au peloton. Non, impossible. 25 secondes max. C'est possible, je pense. Moi, je pense que c'est possible. Je pense que c'est 70% de chance le GPS qui bug comme d'hab. 30% de chance que ça soit vrai. J'aurais 70-30. Mais en vrai, ça ne me paraît pas si impossible que ça. Parce que Passoilen, il fait vraiment une descente de fou. Et vu que derrière, ça veut prendre peut-être moins de risques. L'écart, il se fait très vite. En vrai, c'est vrai que Sivakov, il est qu'à 3 minutes au Gêne. Voilà. Il n'est pas si loin de Caruso. Du peloton possible. Ah non, les écarts, c'est toujours sur la tête. C'est jamais sur un... Sur un cul. Un blizzardi comme ça, mais t'as capté. Non, Téma, il y a une vraie différence de vitesse, là. Non, je vous jure que c'est possible. Là, tu le vois bien, là. Là, il filme le peloton, là. Il y a vraiment une énorme diff, hein. Chèvre en descente. Si, de base. Bon, il y a encore 7-8 km de descente. Si Sivakov gagne le Giro. Il y a du roulé, il y a le froid. Quand on va demander, en bas, là, sur les 60 derniers kilomètres, à des équipiers de rouler derrière les échappées. Mais les équipiers, beaucoup d'équipiers, on les a vus, dans l'ascension du Paso del Radici. Eux aussi, ils sont cuits, ils ont froid et difficile d'un seul coup se mettre à rouler à 50 à l'heure. Donc, il y a, pour moi, une belle chance d'aller au bout. Bon, après, il y a cet épisode de la barrage, hein, qui va peut-être contrecarrer les plans de l'échappée. Car, évidemment, si Caruso, Sivakov prennent une trente sur le peloton, le peloton va réagir. Donc, on fera le point, allez, on va dire, à une cinquantaine, soixantaine de kilomètres. Mais s'il y a encore 4 minutes à 50 bornes, ou 60 bornes, ça peut le faire pour les hommes de tête. Blazo abandon, ouais, depuis un moment. Est-ce que c'est complètement fou ce qui se passe ? Allez, Jérémy ! Ah, bah là, s'il est carré bon, ils annoncent une vingt, là. Une trente, une vingt. C'est Fred qui vous demande, Philippe, quels sont les coureurs, les sprinters ? On va voir ça aboutir. On va voir, dans tous les cas, l'avantage, c'est que Ineos ne va pas rouler derrière. Donc, il n'y a que Jumbo, peut-être UAE. Est-ce que UAE ne va peut-être pas dire à Jumbo, bah, rouler. Généralement, quand ils ont un objectif, comme c'est aujourd'hui... Ils ont de la chance, les 3 barines, c'est qu'il y a Sivakov avec eux, quoi. S'il n'y avait pas Sivakov, ils n'auraient eux s'en roulé derrière. Bah là, on va le voir, là. Attends. Ah non, mais il y a un mec, là. Non, mais Tema, il y a un mec perdu, là, au milieu. Il n'y a jamais une trente, hein. Ah non, il n'y a jamais une trente. Sur le jeu, là. Ah non, c'est leur GPS, ils paniquent. C'est le genre de coureur, d'une bonne journée, qui peut surprendre. Et voilà. Ouais, il y a trente secondes, j'irais. Il n'y a pas de règle. J'ai vu certains sprinters, j'ai vu KVND. Et il y a un mec qui est intercalé. C'est pas ce qu'il fout, mais il est intercalé. Non, non, jamais, il n'y a une vingt. Il y avait des journées exceptionnelles, malgré son gabarit. John Degenkolb, pareil, il paie de surprendre. Il paie de surprendre. Putain, je suis mort. Aujourd'hui, en gros, les gars, c'est la présentation des jeux pour les streamers, youtubeurs, machin. Moi, je leur ai dit, non, je ne suis pas là, je regarde le Giro. Ah, ils font ça à 15h30 en plein de Giro. 28 secondes, j'ai pris le temps. Ouais, ça ne m'étonne pas. Je vois la liste des mecs qui sont présents dans le truc. Ça me rend trop triste. Ah, ils doivent être 25. Il y en a un maximum 3-4 qui font du contenu sur les jeux. Ça me rend trop triste. Ils sont 3-4 à faire du contenu sur les jeux. Les 25 autres, ils sont là pour gratter. Il faut avoir les mêmes droits que les autres, ça ronfle. Giro en fond. T'es fou dans la liste, il y en a deux qui regardent le vélo. Maximum. C'est fou, il y en a 2-3 qui suivent le vélo dans la liste. C'est que des mecs qui sont là pour gratter, qui font... Genre, ils ont le jeu, ils font une vidéo ou un live pour dire « Ouais, regardez, Nacon, vous m'avez envoyé le jeu, j'ai fait du contenu. » Et après, ils ne font plus rien jusqu'à l'année d'après, ils reçoivent le jeu. « Et sur Roglic, Roglic, il va peut-être être obligé de faire rouler ses équipiers dans pas longtemps. » Oh, ils ont raison, eux. « Rappelez-vous, il a fait deuxième du Giro. » Ils profitent de Nacon et du système. « Est-ce qu'on va laisser se replacer, prendre les commandes du Giro ? » « Je sais pas, ça arrive. » « Je vais laisser tout. » « C'est fou, même pas là. » « Arthur est là-bas. » « Arthur, il est pas là. » « Sivakov, mais Sivakov, les gars, il est à trois minutes du Gênes. » « En vrai, c'est bien joué. » « Je trouve que... » « Non, mais non, ils annoncent deux minutes, vas-y. » « Eux, ils sont vraiment bourrés de chez bourrés, c'est n'importe quoi. » « Oh, les écarts GPS, là, les gars. » « C'est qu'ils grattent. » « Oh non, on se moche, moche. » « Il y a quelques gros, quelques petits. » « Là, c'est pas possible. » « Non, 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 non. » « En vrai, ce qui m'étonnerait pas, c'est que c'est sur David et Base, les deux 50. » « Et qu'ils se gourent complet, genre. » « Non ? » « Parce que Base, il est largué, on sait pas il est où, ce mec. » « On va poser la question, on va lancer un petit sondage. » « Sur le hashtag LERP. » « Moi, c'est suicidaire. » « Coup de maître ou suicide. » « Mais suicidaire, mais arrête. » « Jackie, laisse-nous kiffer. » « Dis que c'est une masterclass. » « Il faut les laisser continuer. » « Ils ont raison. » « Ça relance la course, mais c'est vrai qu'ils sont partis avec un sacré retard sur les courants de tête. » « Ils sont très forts. » « Ils sont en grande forme aujourd'hui. » « Putain, j'espère que le DS Barane n'écoute pas Eurosport. » « Non, non, faut lui dire, c'est une masterclass, faut continuer. » « Ah ouais, mais vas-y, parce qu'il va trop vite en descente, il lâche tout le monde. » « Il a lâché Milan, le con. » « Ils sont là, ils n'ont pas une minute 40 d'avance. » « Vous êtes en train de me dire que les écarts du Giro se trompent parfois. » « Ah non, ils continuent quand même. » « Non, non, Sivakov et Caruso, ils continuent. » « C'est Milan qui s'est arrêté. » « C'est qui, lui ? » « Putain, mais ils ont tous des survêtes noires, on ne comprend rien. » « C'est un Inter, vu les cocottes, jaunes. » « Milan, c'est qui l'Inter avec Milan ? » « C'est un Inter. » « Il n'y a que Inter, Cacheroi, les cocottes, les... » « Il y a eu une chute. » « Non. » « Une chute s'est produite avec les quatre hommes détachés. » « Vous l'avez entendu ? » « Oui, je n'ai pas bien compris, mais... » « Ah. » « Je pense que c'est ça qu'ils ont dit. » « J'attends, on va voir s'ils vont répéter à RadioCore ça, mais... » « On parle d'une chute sur les coureurs intercalés. » « Alors, au moins qu'il y avait d'autres coureurs intercalés, mais il y a un tu sais quoi qui est tombé. » « Ah oui. » « Ah, c'est un de ces bordels. » « L'écart, c'était peut-être Baïs. » « Ah, il y a 30-40 secondes. » « Putain, mais le GPS, il annonce 2-20. » « Comment rester sérieux ? » « T'es mal, peloton. » « Il vient de perdre 15 secondes en 5 secondes. » « Mais non ! » « C'est pas Sivakov, là. » « Et c'est le virage où... » « C'est exactement le virage où il y avait le drapeau de Marco Pantani. » « C'est un coureur des Émirats Arabes Unis que l'on retrouve ici. » « Aïe, aïe, aïe. » « Oh, il s'est pris la maison dans la gueule. » « Il y a un Movistar. » « Ah, il est en dessous. » « Non, non, il est debout, là. » « Ah, il est juste à côté. » « Ah oui. » « C'est J-Vine. » « C'est J-Vine. » « C'est J-Vine. » « Ah, c'est J-Vine. » « Et la fourche complètement cassée. » « Oh, le vélo. » « Oh, ils ont dû se fracasser. » « Eh, ça me fume. » « Il est posé comme ça, sur la barrière. » « Ah, les gars, écoutez. » « On ne va pas suivre le GPS. » « On va juste... » « On regarde. » « Parce que là, c'est incompréhensible. » « On ne sait pas ce qui se passe. » « On ne sait pas qui est où. » « Ah, ben là, déjà, ils annoncent 424, 448. » « Ça paraît plus correct, ça. » « En vrai, de vrai. » « Il est juste derrière ses coureurs. » « Il s'était relevé. » « Donc, il n'y a jamais eu de maillot virtuel pour Caruso. » « Ben, Milan est tombé aussi. » « La maison a gagné le combat. » « En même temps, il a voulu faire un 1v1 contre une maison, quoi. » « Il a été attaqué par une pie. » « Mais il a eu un problème au niveau du bras droit. » « Putain, mais attends, mais c'est qui, le Inter, là ? » « Comme quoi, on le disait, des risques. » « Je ne sais pas, tout à l'heure, sur hashtag. » « Milan est tombé. » « Oh, il est là, Milan. » « Ah, si ! » « Ah ouais, sa surveste. » « C'est pour ça qu'il est en retard. » « Ah ouais, bien vu. » « C'est retard. » « Ah non, mais c'est pour ça qu'ils se sont retrouvés à 3. » « Enfin, qu'il y avait trop d'écart. » « Ah ouais, sa veste, elle est déchirée de fou. » « Ils continuent quand même. » « Ils sont en bas de la descente, là. » « Ils ont l'air de continuer, les barrailles, non ? » « Ils sont suicidaires, j'y pep. » « Et nous, on aime bien, vas-y, continue. » « Fonce tout droit, Pascualen. » « Ne te retourne pas. » « Sivakov, à mon avis, n'arrivera plus à rentrer dans ce groupe. » « Hein ? » « Ah, mais il est tombé avec Sivakov. » « Et Sivakov, il se retrouve derrière. » « C'est ça, le bail, là ? » « Je pense que c'est la bonne décision de ne pas avoir raccourci l'étape. » « C'est ce que nous dit Jens Voigt, vu de la moto. » « Il n'est plus coureur, hein, Jens Voigt. » « Il aurait été coureur. » « Ça aurait été le premier à râler. » « Surtout qu'il aimait bien râler. » « Ah ouais, c'est ça, je pense. » « C'est Sivakov et Milan qui sont tombés. » « S'il avait fallu râler après les organisateurs coureurs, il l'aurait fait. » « Non, non, c'est ça, c'est sûr. » « C'est Sivakov et Milan qui sont tombés, sauf que Milan, il s'est relevé direct. » « Il a fait le forcing pour revenir. » « Non. » « Sivakov, il a dû attendre le peloton, je pense. » « Les éléments étaient déchaînés, il répondait souvent présent. » « Ah, Milan a fait guerrier Milan. » « Ah, il est là, Sivakov. » « Par contre, on a risqué beaucoup, hein, parce que Sivakov fait partie des garçons qui sont placés au général. » « Milan, il est en train de se battre tous les jours pour le maillot cyclamène. » « Il aurait pu tout perdre sur ce mouvement. » « Et Pavel Sivakov, comme le disait Jens Voigt, il a coupé son effort. » « Il s'est fait peur. » « Par contre, il y a un petit écart. » « On n'a pas une minute 40, mais regardez, il y a un petit écart. » « Ils ne sont pas tout de suite là. » « Allez, voilà. » « Pas sûr qu'il y ait 100 coureurs. » « Ça vient de faire un peu un plan large. » « On va voir qui il y a. » « Il y a Théo Guéguenart. » « Il y a, bien sûr, Guéren Thomas. » « On l'aperçoit, Primoche Roglic dans les premières positions. » « Et puis, on n'a pas donné l'identité du coureur qui est encore avec Caruso, Milan et Pascualon. » « C'est Lorenzo Rota. » « De l'équipe intermarché Circus Wonti. » « C'est un très bon descendeur, Lorenzo Rota. » « Et qui a fait l'effort dans la descente pour rentrer. » « La seule bonne nouvelle pour l'équipe intermarché aujourd'hui. » « Putain, c'était Marta avec Vine. » « Il n'arrive pas à ouvrir complètement l'impair. » « Avec l'aide d'un assistant, on le parvient. » « Base, il est où ? » « Ah, base, les gars, il s'est perdu. » « Je ne sais pas, il est où. » « Je pense que base, il a annoncé à 3 minutes, là. » « Ah, il y a 40 secondes d'annoncés, là. » « Monte Perpoli. » « On est là-dessus. » « Et ça doit faire très mal. » « Après une longue descente comme ça, où on ne pédale pas trop. » « Avec le froid en plus, on a les jambes qui gonflent. » « 1 minute 30 sans la chute. » « La chute a fait perdre un peu de temps, ouais. » « C'est horrible, on a les jambes, les muscles qui gonflent. » « On a l'impression qu'on n'est pas bien, mais c'est tout le monde. » « Ça fait extrêmement mal avec la fatigue. » « Peut-être les mains aussi. » « On n'arrivait plus à enlever les gants de Magnus Cortlisselle. » « Arrêtez de tirer sur la main. » « Ça va quoi, Louis ? » « Il faut pas le faire à Gervine, ça. » « Ah non. » « Je poursois. » « Je poursois. » « Il est dans le rond-point, le Gervine. » « Et on va retrouver notre petit quatuor, là, d'Italien, Caruso Milan Pasquen Rota. » « C'est un Remco. » « Ah, quand tu vois le début de cette étape, tu te dis que Remco, il a bien fait de se barrer. » « En vrai de vrai. » « En vrai de vrai, il a très très bien fait de se barrer. » « Je ne sais pas s'il est dit, un jour, il vous a raconté, mais à l'époque du Grand Hyde, ça... » « Super Soro, putain. » « 5 minutes de la tête. » « 5 minutes, le peloton. » « Un souvenir appuyé. » « Chasing Group, c'est Base, je crois, qui est en Chasing Group. » « Quel guerrier, ce Jonathan Milan. » « Sans tous les guerriers. » « Ah, Milan, c'est impressionnant. » « Il n'a pas l'air de se plaindre. » « Ça va au bout, alors. » « Ah, les gars, maintenant, c'est tout plein. » « Ça dépend. » « Ça peut aller au bout, mais il faut voir comment le peloton va rouler. » « Je peux voir quels sprinters sont présents dans le peloton aussi, parce que là, avec la descente, attention. » « Qui va rouler, maintenant, les sprinters, il les a tous dégagés. » « Peut-être Mathios, à voir, à voir. » « Est-ce qu'on a comme sprinter qui... » « Attends, mais c'est qui qui roule, je comprends pas, c'est Ineos qui roule ? » « Je pense à Salernes. » « Je pense à Naples, également. » « Ah bah oui, non, Ineos, bah oui, il n'y a plus Pavel, je suis trop con. » « Ah putain, les mamies, elles grattent des vestes. » « Énorme. » « En fait, quand il fait froid comme ça, c'est le meilleur bail. » « Au bord des routes, tu retournes avec des vestes, des machins. » « Putain, c'est dommage, Bahrain, si ça tombe pas, Sivak et Milan, ils ont un peu plus d'avance et Ineos ne roule pas derrière. » « Oui, c'est Ackerman, ça. » « UAU va rouler. » « Ah, ça dépend, il y a des UAU qui sont tombés. » « S'il reste que Almeida ou quoi, Almeida va pas rouler. » « Alors qu'on va déjà attaquer, on a bien attaqué même le deuxième Grand Prix de la semaine du jour. » « Ah, dans le peloton, il n'y a pas l'air d'avoir énormément de sprinters. » « Bah là, ils annoncent une minute entre le peloton et le groupe Bahrain. » « Est-ce que l'écart est bon ? » « Est-ce que Almeida, ouais, donc voilà, déjà. » « Les Bahrain, il n'est de l'aide. » « Est-ce que le Inter, il va prendre des petits relets de temps en temps, le Rota ? » « Les Bahrain ont fait la descente, les gars, ils sont partis à 3. » « Ils ont fait une petite team attaque en légende. » « Ah non, il attend le peloton. » « Par contre, je comprends pas. J'avoue pourquoi on insiste. » « On voudrait savoir exactement à combien se retrouve le peloton maintenant de ce groupe des 4 Italiens. » « Je pense qu'ils veulent obliger le peloton, le groupe principal, à passer cette montée assez vite et empêcher tout retour de la part des sprinters qui ont été piégés. » « Mais bon, je pense qu'on ne se trompe pas. » « On pense avoir identifié Ackermann. » « Rota, il a spawn dans l'échappée. » « Bah Rota, ouais, il s'est retrouvé un peu... » « Il s'est retrouvé en plein milieu. » « Il est encore des adversaires. » « Milan, c'est pas parce qu'il accélère comme ça que c'est gagné d'avance. » « Mais il est poté quand même ses chances. » « Il multiplie ses dépenses d'énergie et puis il va peut-être être un peu trop court à la fin. » « 200 kilomètres aujourd'hui et tous les efforts se payent. » « Petit écart comme ça à vérifier. » « Mais il y aurait un peu moins d'une minute entre le groupe Caruso, Milan, Pascualen, Rota et le peloton. » « Une minute tout de même. » « Bahis ne marquera pas de points. » « Ouais, ouais, il a été repris. On l'a vu couper son effort. » « Le français Pavel Sivakov. » « 500 mètres encore pour être au sommet. » « David Ebaïs marquera moins de points. » « Il est avec les trois premiers. » « Bloqué par le froid. » « On est sur une quatrième catégorie. » « Trois, deux et un point aux trois premiers qui franchissent la ligne. » « Alors que nos amis du collectif Ultrapino sont arrivés dans les locaux d'Eurosport. » « Tout le monde a peur. » « Tout le monde tremble. » « Ça devrait bien se passer. » « Ils sont des gentils. » « Oui. » « Par contre, arrêtez de me parler. » « Mais les micros fermés. » « Philippe me dit, mais c'est eux qui sont passés. » « Oui, mais les gens n'entendent pas. » « Mais je ne voulais pas le demander à leur tête. » « Ah bon, d'accord. » « Il y a beaucoup de monde qui travaille quand même ici. » « Des gens que je n'avais pas encore vu. » « C'est pour ça que je n'étais pas sûr. » « Alors les Thibauts. » « Thibauts est dans le peloton les gars. » « Elle vous attend, vous n'allez pas la reconnaître. » « Thibauts est dans le peloton. » « Si les écarts sont bons, mais on ne comprend rien. » « L'écart, il vient de passer de 5 à 3,20. » « Comment on fait pour savoir depuis quand on te suit ? » « Sur Twitch ? » « Moi, je peux le voir en cliquant sur ton pseudo. » « Toi, tu me suis depuis le 14 juillet 2022. » « Après, peut-être que tu avais une follow sur le tube plus longtemps aussi. » « Il n'y a jamais eu 5 minutes, je pense. » « C'est bizarre que ça soit monté à 5 minutes dans la descente, vu comment ça refaisait la descente dans le peloton. » « C'était très chelou. » « Bon, ça passe le sommet. » « Ça ne se fait pas les points. » « 3 points pour Guy. » « 2 points pour Cort. » « 1 point de Marquis. » « Ils ont RTT. » « Le fameux GPS du Giro, les gars. » « Ah, ils sont juste là. » « Bon, c'est terminé. » « Le petit coup débarré. » « Ils se sont amusés. » « Théma, ils annoncent encore 1 minute 10. » « Ils sont juste derrière. » « Ah, 142, c'est qui ? » « C'est Kuss ? » « Ah, fini ? » « 142. » « Ah, c'est que ça va pas mal pour le rouleur italien, la Jumbo. » « Il m'a semblé voir, c'est qui ? » « C'est David et Formolo qui étaient en difficulté. » « Attends, mais pourquoi ils forcent là le peloton ? » « On l'a vu juste derrière, il ne se retourne pas. » « Ou alors, ils ont eu un bad timing, ils se retournés, ils ne les ont pas vus. » « Ils pensent qu'ils ont une minute d'avance, là ? » « À tout moment, ils se sont retournés au pile au mauvais timing. » « Ils n'ont pas vu le peloton. » « Le DS, il a les mêmes infos GPS que nous. » « Il leur a dit, ouais, les gars, on a une minute d'avance. » « Ah, c'est terrible. » « Là, ils sont vraiment collés. » « Pourquoi ils ne s'arrêtent pas, là ? » « Après, il ne nous a plus beaucoup d'équipiers, je trouve. » « Il y a huit secondes. » « Il y a huit secondes. » « Il y a huit secondes. » « Ça joue le combatif. » « Ça veut le deçard rouge. » « Il me semble de savoir pourquoi on a fait cette descente. » « Est-ce que c'était vraiment... » « Parce qu'on a un super passe-colon et que c'était plus simple, peut-être... » « En prenant moins de risques d'être à l'avant. » « Très, très étonnant, le mouvement de Damiano Caruso. » « Après, tactiquement parlant, ça aurait pu être bien joué. » « On espérait peut-être qu'il y ait un autre leader. » « Imaginez, un autre leader qui vienne avec un ou deux équipiers. » « Là, on aurait six ou sept coureurs. » « On s'arrivera pas au bout. » « Non. » « Et même là, le GPS, il annonce... » « Non, 2-16, c'est peut-être base. » « Mais je suis presque sûr... » « Depuis le 22 mai 2020. » « On voit que ça roule chez Ineos. » « On voit qu'il y a Jumbo Vizema qui est là. » « Donc il y a peut-être des coureurs qui sont distancés à l'arrière. » « Des coureurs qui ambitionnaient... » « Il a enlevé sa veste et il rentre pas. » « On l'a vu, il est tout seul, Primoz Roglic. » « Pas mal de ses coéquipiers sont derrière, comme ici. » « Eduardo a fini. » « Il y en a partout. » « C'est difficile de comprendre cette course. » « Il serait bien de faire un petit point général. » « Ah, Gaviria, c'est tchao. » « Malheureusement, on n'a pas une vue assez large. » « Pfff. » « Ah non, Gaviria, c'est tchao, mon pote. » « Mais le problème, c'est qu'il est distancé. » « C'est sûr qu'il soit en mesure de rentrer sur le groupe pour la gagne aujourd'hui. » « Avec Albert Torres, avec un autre de ses équipiers ici à l'image. » « Il y a Ricci Tello qui est là pour l'équipe Israël. » « Deux coureurs de l'équipe... » « Complètement malade, lui. » « J'avais 10 personnes sans live à l'époque. » « Ah, c'est vraiment... » « C'est même au tout début. » « C'est un peu sauf-qui-peu à tous les échelons. » « Caruso fait une masterclass. » « Il a été repris, les gars. » « Il a fait la descente, mais les barines sont faits reprendre au sommet de la boss. » « Pa-lim, 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 pa-lim... » « Parce que oui, il y a le Tour d'Italie, mais il y a l'autre course au Majoros qui part aujourd'hui. » « Et regardez, sous le soleil. » « Les quatre jours de Dunkerque avec Arnaud Delis, avec Benoît Coste-Lefroy, qui était sur notre plateau il y a encore quelques jours. » Ah ça commence à dater Mathius 3ème au com Au KOM Mathius Non non c'est Demarquis Ah mais non au point Toto Mathius Non non tu t'es gouré là je crois Il est là le classement des com Demarquis à principaux aujourd'hui Magnus 10 Guy il en a pris 7 Ah Eric Fetter ciao Je pense que tu confonds avec le classement par points non Ah quoi que même pas il est 4 Mathius sur Eurosport Ah ouais Ah au sommet pas au classement total Ah oui non au sommet non c'est pas Mathius Non non c'était pas Mathius au sommet C'était je crois c'est Demarquis qui est passé 3 Je crois c'est Guy 1 Cord 2 Demarquis 3 11 Abandons c'est quand même assez impressionnant 11 Abandons c'est quand même assez impressionnant 11 Abandons et Abandons et non partons 3 Abandons Attention encore une chute Intric C'est Pedersen ? C'est Houle ? Ouais j'espère pas pour lui hein mais on dirait Si grand gabarit Ouais je pense que c'est Dan Houle C'est Gabriel Chavier qui est là Pardon, 202 roues Emmanuel Gabriel Chavier qui vient de tomber Et apparemment Martin Teusvelt Également vient d'abandonner L'hécatombe Martin Teusvelt qui était tombé Lui justement avec Dan Houle En tout début de Giro Martin Teusvelt équipier de l'Ecne Sud On revoit cette chute qui a entraîné Au seul Emmanuel Gabriel Chavier Il va abandonner Il ne reste rien qu'à Rome Désolé je regarde vite Mais il ne faut que parler C'est un coureur de son équipe Qui est tombé Ensuite l'Erythréen est venu s'empaler Un coureur également De l'équipe intermarché Je pense que c'est Lorraine Suisse qui est là Des fois on a La bande de roulage qui est sèche Et puis quand on penche un peu le vélo On a le flanc du pneu Qui est toujours humide Ok Putain c'est bon j'ai les jeux Je vais renvoyer ça Je vais dél ça tout de suite Comme ça je suis bon pour 20h On s'abandonne plus le chrono Ouais Et puis on part à la faute A cause de ça Bon normalement là C'est tout plat là Là normalement C'est tout plat C'est plus de problème Enfin plus de problème Ça devrait se calmer quoi Après que deux minutes d'annoncer Si c'est vraiment deux minutes Ouf Jamais ça vaut bout J'aurais pu arrêter vos conneries Ouais ça va se calmer Ça va s'organiser pour la poursuite Oula Attends mais il m'a fait trop peur Formolo là Il va manquer des équipiers Bon ah oui Là il n'y a plus grand monde Plus personne ne veut rouler Ah bah attends Mais il n'y a personne là On va peut-être aussi récupérer Des équipiers Les IF vont aller Vite vite se mettre devant Pour empêcher que ça s'organise Parce qu'on a Magnus Kortnilsen Bah attends mais comment c'est Ils sont Culs au milieu Ouais même pas C'est faux plat montant Vraiment Il n'y a rien de dur Attends mais ils sont Ils sont 25 max là 30 Il reste du peloton Un peloton qui en a terminé Avec la descente Il n'y a plus d'équipiers Autour des grands leaders Et du coup On va attendre un petit peu Le retour des équipiers Dans le stream Ah mais c'est que ce soir les gars C'est ce soir Et puis il n'y a rien d'autre Avant le 8 Début du preview Là partir de ce soir Ce n'est pas le début des jeux Il faudra attendre la sortie Quand même Là c'est juste pour donner Un petit avant Avant goût On va dire Les équipiers de Roglic Qui essayent de rentrer Est-ce qu'il n'y aurait pas Roglic Lui-même À gauche sur la course Ça c'est ProsecgingStats Le site mon ref C'est un testeur du coup Non non c'est pas Non C'est les jeux Mais juste Il nous autorise Genre moi le jeu Je peux y jouer 20 heures par jour Là j'ai le jeu Si je veux Ça aura un muse-bouche Exactement Juste on est autorisé C'est un Comment on appelle ça Ah putain C'est un embargo quoi On s'autorise à faire 2 heures ce soir Et après A plus rien montrer Avant la sortie Moi le live Je vais pas vous mentir J'ai le cut à 22 heures 22 heures 22 heures 30 Ah il n'y a que le live Qui va cut Le jeu il va pas cut Pareil ils roulent quand même En tête de peloton En même temps Ils veulent pas que ça rende Les sprinteurs Ils ont raison Encore du monde derrière Avec Ackermann Il a quelques équipiers Mais le groupe de Gaviria Est trop loin Mais le groupe de Gaviria Est trop loin Eux ils ne rentreront pas Ackermann A mon avis ça va le faire Pederset Je pense que Il est déjà entré Et Cavendish Est pas très très loin De rentrer Et je pense que Ce sera un sprint Aujourd'hui Alors que tout de suite On a vu Les Les barelli Serait organisés On veut pas laisser Rentrer justement Les autres On a déjà fait un break En faisant la descente C'est pour ça Qu'ils ont fait la descente C'est pour en mettre Un petit peu partout Des sprinteurs Et tout de suite Ils se remettent à rouler Je pense quand je veux Ce qu'on veut à partir d'aujourd'hui C'était intéressant d'avoir La vue d'ensemble de Jens Voigt Qui a dû repasser chaque groupe Et ce qui est intéressant C'est de voir que chaque équipier Peu importe où il est Ouais Chtywen t'a pété un pont Peu importe où il est A l'échelon de la course Il a des équipiers Chtywen il a craqué Le ramener Donc apparemment Pedersen et Cavendish Serait en passe De rentrer dans le maillot Dans le groupe Maillot Rose Mais les autres sont toujours Occupés à essayer de rentrer Donc il y a un match Et un match intéressant Qui serait bien à suivre Ce serait bien d'avoir Une caméra sur ces groupes L'effort justement Que ces groupes Sont obligés de déployer Pour revenir Par contre je trouve Bahrein Ils font énormément d'efforts Alors que Bah ils ont Milan C'est bien mais Le groupe Maillot Rose Donc ce serait bien De voir ça Quickstep rule aussi Pour Ballerini Apparemment On l'avait oublié Il avait pas mis Parce que Bah les soudains Ils prennent le relais Et regardez Il reste quoi Il y a 135 maxi Dans le premier groupe Il n'y a pas beaucoup Là c'est un petit groupe Qui est en train de rentrer On dirait Pedersen Là qui est à la hauteur De la voiture bleue On attend donc maintenant Marc Avengi On a bien écouté Jens Voigt Il doit pas être très très loin Avec toute l'équipe Astana C'est ce que nous a dit L'allemand L'ancien coureur allemand Jens Voigt Il y a dingue cette étape Il y en a dans tous les sens C'est incompréhensible Il y a des groupes de 6 Des groupes de 10 Genre là ils sont où eux Les voitures elles passent Donc c'est qu'il y a un petit écart Oh les voitures Elles sont pas à peur Ça zigzague entre les voitures Ça me fume de rien Pour frigorifier On a vu des coureurs Obligés de s'arrêter Pour changer de vêtements On a vu des problèmes mécaniques On aura tout vu aujourd'hui Et c'est pas fini Il reste 63 km La route va sécher Normalement on va avoir pas mal de vent Donc les coureurs vont encore devant affronter Ces fameuses rafales On parlait de rafales De 80 km heure Espérons que les prévisions A été un peu trop optimistes Et que ça va aller Ça va sécher ou ? Ouais Je comprends rien Ça passe rien du tout Après étape lambda On a pas la même définition T'es mal profite du début d'étape Des 130 premiers kilomètres C'est un enfer sur le terrain Les sprinteurs On aura animé cette étape De son début à son terme On a vu Magnus Kortnilsen Essayer d'aller la chercher Dans l'échappée D'ailleurs ses copains Voulaient pas qu'il rentre Ensuite on a vu Jonathan Milan Vers l'accélération Et maintenant Ce sont les Soudal Et encore une fois Les Barenni Qui roulent Pour Baderini Et pour Milan Encore peut-être Une victoire italienne Aujourd'hui sur le Giro Et on voit L'importance De continuer à se nourrir Moi je la trouve bien L'étape niveau divertissement Ah ouais non mais l'étape est carrée L'étape est bien Ah il est là Et ça fait bizarre De le voir en rose Son premier maillot rose Sur le Giro en plus Non Lui je me souviens Il avait eu tellement de malchance Dans sa carrière Sur le Giro L'histoire de la moto Là avant C'était quoi C'était pas avant Le blockhouse la moto C'était mal parti Pour Eldenbar C'est notre petit moment Le petit moment Giro I On va voir Ce qui s'est passé Alors cette course Des légendes Des invités Également de RCA Si je crois C'était avant le blockhouse Il se mange une moto Dans la gueule Boum 2017 avant le blockhouse Putain Eh il a À un moment donné Avant que Froome gagne On était C'était genre Malédiction de Deskai sur le Giro Les mecs gagnaient tout Gagnaient les tours Les volta Machin Mais ils arrivaient pas Sur le Giro Ils avaient toujours des couilles Poum 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 Heureusement que les Ineos N'ont pas de sprinter Et Tussfeld C'était Confirmé Confirmé C'est l'équipe Source Team D C'est un peu le bordel mon ref Il y a eu plein d'abandons Vlazov abandon Notamment Gaviria et plein de sprinters lâchés Bahreïna a fait la descente Et est sorti à un moment donné Avec Caruso Plein bordel complet On demande de faire 20 kilomètres Moi je vais les faire Et est ce que On parle vite fait de ta fille Est ce que tu avais cru De son ambition De refaire Paris-Roubaix Il y a quelques années C'est un truc de fou ça Il voulait se réinscrire Jamais J'y ai jamais cru Ah Quickstep ils veulent Ils veulent pas que les sprinteurs Reviennent derrière Comme ça Balerini Il y a plus de chances De faire un truc De toute façon Au Quickstep On va pas se mentir Ils ont plus que ça à faire maintenant S'ils ont moyen De foutre un bordel Et d'avoir une chance D'en ramener une Faut qu'il le fasse Albanese est là Pas d'infos sur Albanese Steb ils sont en malveillance max Qui est chez Intermarché Il en reste 5 Il y a eu 3 abandons d'Inter Je vous montre là Il y a des abandons Putain mais J'ai l'impression Chaque fois qu'on clique Il devient de plus en plus longue Il y en a 12 Ah les Inter Ils ont perdu Petit Taramaï Bistrom D'un coup Bim Moins 3 Ah putain Ils avaient déjà des abandons Eux Alors là je suis avec Tu vois Ils avaient 0 abandons Donc il leur reste Rota Rex Eux Bonifacio Marit Non C'est pas le but On peut faire de la pub Ah oui 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 En plus sur moi On voit bien Marc Ah oui oui La place On va prendre des sponsors longs Oui mais ça reste des abandons Du Giro Depuis hier Mais non Oh le cave Ah ça fait beaucoup En une semaine 25 Je crois il n'y a que 2020 Ou il y a eu plus Avec le Covid De toute façon j'avais vu la stat tout à l'heure J'ai vu la stat passer je crois Ah oui mais là c'est pas l'arrivée Jackie On est pas encore arrivé On est encore dans l'humidité On est au niveau de la mer Ouais on est au niveau de la mer Donc je pense que oui On a dépassé allègrement It's raining Putain mais j'étais quasiment sûr De l'avoir vu passer la stat C'est des cures d'en géant Ah le voici Le voici Marc Cavendish Il était bon Jens Voigt Il a tout vu Jens Voigt Il nous a bien décrit On le garde Très précis Ouais ouais il est fort Il est fort Il connait bien le vélo Ouais Il a couru dans quelle équipe Il a couru jusqu'à 42 ans je crois quand même Voigt En plus à mon avis il part Parce qu'il a une famille nombreuse Ouais je crois qu'il a 6 Ah bah Parfait T'es un génie mec Ouais c'est ça hein Là c'est les nombres d'abandons Après Enfin au matin De l'étape 10 Sauf que là on a 25 du coup Putain ils étaient 207 dans le peloton avant On les dégénérer 25 putain c'est déjà 15 de plus que l'an dernier 13 de plus Ouais il y a que 2020 Où c'était le covid C'était le bordel Il y en a eu 32 Mais quasiment sur les mêmes bases là Ah 2007 c'était un beau carnage aussi 2008 Mais bon ils étaient plus dans le peloton Donc là t'as 22 abandons Ils sont encore 176 quoi Là ils sont plus que 150 déjà Tu vois il y a des groupes pas meufs Faites moi signe Aïe 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 Oui Kadengroves Non il a pas abandonné Kadeng Juste je sais pas il est où C'est la bonne C'est pas il est où Kadeng Il est où ce site Ah c'est trop bien PCS PCS c'est beaucoup trop bien Trop utile J'utilise tous les jours J'ai mis de l'argent sur lui Personne en parle Ah mec force à ton billet 37 de moyenne Ah il reste 56 bornes On va rentrer dans la dernière heure de course Ils vont arriver vers 17h20 je dirais Voilà ils vont faire en plus ces faux plat descendant par moment Ils vont aller vite là Voilà 17h15 20 max Merci Maxoro pour le sub C'est cette semaine ou c'est férié jeudi ? C'est vrai que les équipiers ont déjà beaucoup travaillé pour ramener Kavendish à l'avant Moi je pense que dans un premier temps ils vont souffler un peu là Et après on devrait aller voir en tête de peloton les Astana Après avec son expérience S'il est là le Kavendish devrait y arriver un peu tout seul Déjà il n'avait pas une équipe construite autour d'un train Il n'avait pas un train vraiment pour l'aider On sait que c'était les cours qui étaient plutôt là pour l'aider avant bien avant le sprint Donc voilà le fait qu'il se soit déjà sacrifié ça ne changera pas grand chose pour lui Tant qu'il en a gardé un pour aller lui chercher encore un bidon Oui parce qu'il l'a signifié Je l'ai compris là il fallait pas rester sur le leader du Jiro Il y a un groupe à ma je crois Il y a un groupe à ma on fait le peloton Ils sont pas beaucoup hein Oh Garain t'il fait pipi Voilà vous faites ce que vous voulez de cette info Il est en train de pisser Par contre attends Kavendish il est vraiment rentré qui est dans ce groupe là Je suis chaud de fou hein Je serais surpris de zinzin Parce que là ils sont pas beaucoup là J'ai pas eu le temps je dirais J'étais à peu près à ma moitié du peloton J'étais à 30 je dirais 60 Regardez de 60-70 max Ah mais 60-70 Si il y a Kavendish et pas gros Et pas ces mecs là Il a mangé quoi hier le cave là Dunkerque-Vinborn C'est vrai que c'est Dunkerque Ces duels entre qui et qui à Dunkerque Pour le sprint Il y a Arnaud Delis Il y a Tim Merlier Il y a Olaf Koi Espérons que ce soit juste sur les bas côtés Ou alors juste pour une arrivée Merde Il a commencé à débarrasser de Magnus Kortenyssen Alessandro Demarquis s'est posé la même question La dernière fois avec Simon Clark L'avantage là C'est qu'ils sont deux Il y a Penouet Il en forme en plus Le team C'est forcément le team Le team lâché on aurait eu l'info les gars Ça me fume putain Ils organisent tout Pour qu'il y ait juste un train Qui passe en même temps que les quarts C'est mec Oh Oh Mais non C'est qui C'est Betchol Oh Oh mais les débiles C'est un Jayco au sol C'est pas le type C'est pas un groupe à moi les gars Au seul c'était un Jayco Oh Betchol j'ai cru il allait le démarrer C'est pas un Jayco On va voir là C'est pas c'est quoi là Non c'est un Jayco Oh Oh il est bien tombé là Pfff J'ai pas fait gaffe On a vu sa tête J'ai pas vu C'est pas mal de choses Oh mais Tema Tema l'assistant Lidjo Oh Betchol C'est en train de tourner à la farce Il y a des noms d'oiseaux italiens Qui sont sortis de la bouche Et oui Et toutes les voitures sont arrêtées Ah l'ambulance Toutes les voitures sont arrêtées Il y a l'ambulance qui est là Il n'y a plus l'assistance des voitures Derrière le peloton Et encore C'est chapelet de coureur Qui essaye de rentrer Riz qui repart Mais l'énorme débile JP Putain Camine droite On aurait bien ri Ce serait mérité A l'assistant n'importe quoi Non mais nous montrez pas le train Il y a plus important là Bah déjà Bah ça a pas l'air très bon signe Il y a l'ambulance Ah c'est Barguil Mais non Oh non Oh non Oh c'est fini C'est fini C'est ciao Oh non là c'est fini là Ça pue fort C'est pas que ça pue C'est que c'est fini là Ah ça l'est mieux en plus Pour Warren Barguil On l'a vu à Rigolard Tout à l'heure Avec Thibaut Pinot Non non c'est fini là Bah là tu le vois comme ça Sur le muret Avec les trucs Non c'est mort Je pense que c'est mort Ah c'est fini là Putain il a passé la première semaine Bof Malade On sait pas trop Deuxième semaine qui commence On se dit il va peut-être se remettre Boum Oh non C'était Postelberger Chez Jayco Oh le bordel Et on rentre dans les 50 derniers kilomètres Il repart Oh enfin il repart T'as vu comment il tient même pas son vélo Avec sa main gauche Ah non il referme sa veste Ah non 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 Mais pourquoi tu repars Arrête ça Ah il chialait tout Oh non bébou Bah non 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 Arrête toi là Il est complètement fou Là il repart sous l'adrénaline Mais T'as vu comment il était Comment il était en chien Sur son vélo Le froid constant c'est horrible C'est horrible Une fois qu'on a pris froid On n'arrive plus à Il est maso là Ah non 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 Mais là il faut qu'il arrête C'est compliqué Et ça peut être Une des raisons Des chutes C'est la main C'est la main qui s'est enculée Ah mais la main c'est un peu C'est un peu chiant Pour tenir son vélo quoi Un peu paralysé On dormit On gourdit On touche la roue Mais là c'est C'est dans la voiture Qu'il faut lui dire Tranquille C'est pas grave Il y a d'autres courses Cette année Là c'est dans la voiture Aussi A prendre une décision Tu le vois partir là Tout recroquevillé Tout cassé en deux Putain La deuxième semaine Elle commence fort Qui avait dit Que le début de semaine Était nul Sur le coup Ah mais dans tous les cas Là il va Il va s'enculer Pour la finir L'étape Meirofer est là Meirofer, Milan Et Balerini Trois putains Un peu plus de 30 secondes Derrière les autres Runters Ils sont pas très loin Par contre ce qui m'étonne C'est que Enfin Si les écarts sont bons Devant ils arrivent à faire Jeu égal avec le peloton Là depuis tout à l'heure Si c'est le cas Après en même temps De Marquis Corte Putain de Marquis Imaginez En vrai pour le storytelling Ça serait très drôle Mais pour lui non Imaginez il se refait Reprendre à 300 mètres Ah il va péter un plomb Il va péter un plomb Corte s'impose Serait beau S'il s'impose Il aura gagné Sur les trois grands tours Corte Ah L'arrivée de la petite musique Notre petite musique Du jour Jackie C'est parce qu'en fait Grâce à Jocelyn Rioux On occulte la petite carte postale Vous savez Par contre on a la musique De la carte postale Mais on reste avec les coureurs Roglic a récupéré du nombre également On n'a aucune nouvelle de J-Vine J-Vine qui est tombé Aujourd'hui également Il a dégénéré Guy Guy est très fort Depuis le début du Giro C'est juste qu'on le connait Un peu moins en soi Mais Guy il a un sacré level Depuis le début Il fait deux C'est quelle étape Où il fait deux Bah c'est l'étape des murs Là Samedi non Où il fait deux Il gagne le sprint Pour la deuxième place Sans manchette Ni jambière Il est prêt pour le sprint Jouard Almeida Il est en train de se dévêtir Le bordel Oui c'est bien lui Pour Ackermann Est-ce qu'on a encore des équipiers Pour collaborer Pour rentrer sur l'échappée On a vu que Kovy avait été victime d'une chute Évidemment on va pas faire travailler Jouard Almeida Vine touché aussi Vine touché aussi On va voir s'il y a David et Fremolo Toujours prêt à rendre service On va peut-être voir L'italien de la UAE Donner un petit coup de main Car pour l'instant On reprend du temps Mais pas grand chose Au trio de tête Pinot est là Thibaut Pinot Et bien là Dans les dernières positions Il suit le train Du peloton A côté du train du Giro On retrouvera Le collectif Ultra Pilo Tout à l'heure dans le débrief Les garçons rassurez-vous L'idole Est encore bien présent Dans le peloton A l'avant Toujours trois hommes Qui veulent une victoire d'étape Magnus Kortnissen C'est lui qui roule le Danois Derrière On retrouve Alessandro Desmarquis Et Derek G Le Canadien De l'équipe Israël Et effectivement Ils ont perdu Allez 5-6 secondes Sur les 5 derniers kilomètres A peine Ça va manquer De main d'oeuvre Peut-être derrière On a vu Avec le plan Arrière Que Kavendich Avait un grand nombre D'équipiers Il fait deux Offspring face à Zana On sait jamais L'étape a été tellement dure Avec la flotte Ouais non mais C'était même pas pour gagner Offspring C'était pour tenir Le jeu face au peloton Genre C'est genre Il est solide aussi Kort et Desmarquis On connait très bien C'est les mecs Qui sont capables Mais Guy Vu sa forme Il est Je pense Il est pas plus nul Que les deux Fait une mauvaise rencontre Vagne il a foncé Dans une maison Les gars A peu près là En bas de la descente Il a voulu faire Un 1v1 Contre une maison Je vous déconseille De tenter de faire Des 1v1 Contre une maison La maison elle gagne Non maison contre toi En vélo C'est pas bon En intégralité Du Tour d'Italie Parfois Il y avait un petit résumé Qui était fait Le soir Et on nous disait Voilà Ah aujourd'hui Victoire au sprint De Mario Cipollini Évidemment Étape de plaine Et victoire de Cipollini Putain les gars J'avais des bons Pour les bus Pour les fixe bus Je me suis dit Je vais remonter En Belgique en bus Pas en train En gratin Le 250€ De billet de train C'est 35 balles de bus D'aller-retour Il y a 12h de bus Sur le Garibaldi Après C'est comme les colons Ça s'ajuste Pio man Pio man Plus ou moins Non c'est sympa Et même si on a retrouvé Du beau temps Il pleut toujours Sur la ligne d'arrivée Et oui mais même là Sur l'image J'avais des 3 courants De tête On voyait La route est de nouveau mouillée C'est un élément Important On avance d'ailleurs Du danger Sur la route Il y a quelques instants Avec ce pont notamment Et ces îlots Qui sont placés au milieu Pour éviter que les coureurs Ne passent des deux côtés Ben voilà Ils font ce qu'ils veulent Les coureurs aujourd'hui Ne venez pas embêter Un coureur du peloton Ah ouais d'accord Ils ont pas peur De zigzag comme ça Ouf Il y en a qui vont peut-être Aller direct à Rome C'est pas la bonne bretelle Il faut croiser les doigts Parce que Roglic S'il a pris à droite C'est pas Roglic Heureusement Non ça va Ça arrive Des fois Dwayne voulait un verre de vin Je vous déteste Merci Alexis Pour le troisième mois d'abonnement Merci mec Technique celle là Ah ouais hyper dur Il a été la chercher loin Je suis un hand sub Le boss Bientôt le maillot Remco avait peur D'Euro glitch Les gars il a simulé un covid Il avait peur en fait C'est le Le sloven L'entraîneur sloven Qui l'a dit Moi je crois L'entraîneur sloven Non en vrai Putain les clowns Vraiment Je crois En fait Ceux qui cherchent Des excuses Sur Remco Ils ont pas regardé Le chrono Et son état C'est pas possible Genre ça se voyait Qu'il était au bout De sa vie Le mec Après il se remet à pleuvoir De zinzin Sans petit buzz Bon après on connait C'est la petite gaillère Si c'était l'inverse Que Roglic Sort sur covid Je suis sûr que Pat Il aurait dit quelque chose De similaire En plus on connait bien Pat Est ce bon vieux Patrick Le fait vert On le connait Les mecs sont pas objectifs Ils défendent leur poulain Je suis sûr que Pat Il aurait dit Quelque chose de similaire Si c'était l'inverse C'est sûr et certain Vraiment malade Ah mais il est plus là Vlasov Il est chez lui Il est parti Il est tombé salement Bravo à lui de continuer A continuer Il a un gros coeur Son épaule a l'air Vraiment bien endommagé Il est derrière sa voiture d'équipe Il veut simplement survivre Comme qu'on soit plus là Non Non vous êtes des menteurs Oui c'est chiant Qui se barre C'est chiant Ca fait un mec Favorant en moins Mais tu peux pas dire Que le général Limite qu'il soit plus là C'est encore plus serré Dans l'Evremco On a Geraint Les 3 premiers Sont en 5 secondes Le top 5 est en 22 secondes Et je sais pas Vous avez vu Que Roglic Était largement Plus fort Que les Ineos Et compagnie Pour le général Il y a encore Beaucoup de choses A jouer Il y a encore Beaucoup de monde Qui peuvent gagner Après oui C'est quand même Chiant qu'il soit plus là C'est très bon Oh no Milan Toujours 2-15 Ils perdent rien Putain on est exactement Sur le même scénario Qu'Annaple Les mecs perdent Rien du tout Et en vrai Là il y a un peloton Moins fourni Il y a peut-être Plus de chances Que cette chaîne Aujourd'hui Qu'Annaple Oh putain La maison de fou Nous aussi on peut Pour le gêne Moi je dis Tao Les gars Je dis Tao depuis une semaine On dit Tao Bien sûr Les petits bras Les mecs vont jamais S'attaquer Bah samedi T'avais ta télé Éteint mon ref Ou Les virages Aujourd'hui C'est la pluie Mais non Mais gros On peut pas On peut pas On peut pas se projeter L'écart vient de passer 2-10 à 2-50 En 3 secondes En plus tu nous dis ça Littéralement Il n'y a pas plus tard Il y a 50 kilomètres On a Caruso Qui a attaqué A 90 kilomètres De l'arrivée Non vraiment 2-50 Non je pense Ils ont paniqué Encore les Je pense qu'ils ont paniqué C'est sûr Ça changeait quoi Samedi mon buff Bah samedi Ça s'est attaqué Comme jamais Et Roglic Et Tao Geren T'ont attaqué Ceux que tu cites Comme petits bras Qui n'attaquent jamais Bah ils l'ont fait déjà Et ils ont fait péter Vlazov Ils ont repris 15 secondes A Remco et Joao Genre oui C'est chiant Que Remco soit plus là Mais Enfin il faut être mesuré Aussi dans les propos En fait Avec la plupart Chez vous C'est tout blanc Ou c'est tout noir Genre il n'y a rien de mesuré GPS Je pense C'est à 2d Ils ont paniqué C'est passé à 2d50 On va le faire à l'ancienne Je me suis amusé A refaire des petits pointages Sauvages Et je vous dirai exactement Notamment sous la bande-rande Indiquant les 40 derniers kilomètres Et là va être L'écart Et on voit Par contre C'est quoi le peloton 3 C'est qui Je prends plus C'est Gaviria Je pense non Ouais je pense que c'est Gaviria Ouais peut-être Mais c'est le peloton Dont nous a parlé Genzoit Ce gros peloton Qui ne devrait plus rentrer Il nous disait A 20h les gars Comme annoncé Comme c'est sur la prog Style vélo moi Oh t'as bien fait mec T'es pas bien là ? Il y a un peloton annoncé à 5 minutes Mais c'est lequel ? Et pourquoi il y a des maillots blancs C'est UAE ? Attention Attention On roule pour un J-Vine J-Vine qui était top 10 ce matin Ils sont à 5 minutes le groupe Vine ? Mais non mais en même temps Mais non mais en même temps Il n'y a que Joao Devant Joao Il ne va pas se sacrifier Vine est où ? Vine il est où ? Ah mais Tema il y avait 5 minutes là Il y a 4 ans de... On ne sait pas On ne sait pas il est où Ah Kadengroves il est dans le groupe Vine là ? Pour l'instant Kadengroves 3-3 en 4 Ce sont ses places A San Salvo A Melfi A Salern Et à Naples Pour eux dans tous les cas Même s'ils rentrent sur le peloton Jamais ils rentrent sur le devant Et encore j'y crois pas trop Sprinter pour battre Ackermann Et je pense que U s'en bat vraiment les couilles d'Ackermann et d'une victoire au sprint Et préfère jouer le général Ça se comprend aussi Par contre c'est bizarre parce qu'ils ont Joao devant quand même Ça veut dire que soit ils n'ont pas confiance en Joao Ou Joao n'a pas les jambes Soit je ne sais pas Ils avaient peut-être plus confiance en Vine Je ne sais pas trop Vine en vrai c'est terrible Parce que là il va prendre cher Et Vine il était combien Eugène après le chrono d'hier ? Vine 3-0-9 Donc 2-36 Si je n'ai pas de tournerie Non 34 C'est ça ? Non 24 2-24 Donc il était à 2-24 du rose Il y a le jour où il prend une 20 là Une 10 Donc Vine il était dans les temps Il était devant Blazov Je crois l'avoir vu dans le premier groupe Pour moi il est rentré Même avant Kevin Fish Vous l'avez signalé A moins qu'il y a eu un problème Et pour moi Pedersen est devant Je crois l'avoir vu 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 C'est Ghebrez de Chabière Il a agré sa chute Il a incroyable Il a incroyable Il a incassable Ghebrez de Chabière Il est tombé tout à l'heure On voulait maintenant éditer Aussi Dans ceux qui se battaient Pour en prendre la bonne échappée ce matin Pas ouf Pour l'échapper ça Pour les sprinters présents dans ce groupe On a qui alors Ackermann Pedersen Milan Meirhofer Cavendish Meirhofer Oui oui mais après dans tous les cas Oui ils ont raison Il vaut mieux garder deux cartes bien placées Que voir trois comme Ineos Si jamais t'as un mec qui abandonne Un mec qui a une conne Une couille Tu sais pas Avant la montagne En soi avant vendredi Il y aura rien au gène Donc jusque vendredi Ce serait qu'on perd une chance Une deuxième carte Parce que si vendredi t'arrives Tu perds Vine Et vendredi au final Joao il est pas bien Il prend un tir Bah t'as plus rien quoi Il reste 4 km à Dunkerque Anthony Je sais pas du tout Je sais pas Je vois pas de coffre Je crois Toujours 2 minutes Pourtant ils roule à bloc dans le peloton Ils sont forts devant les 3 Après ça a commencé à piquer là 160 km de course Dans le P1 Hacker Man est dans le peloton Si il y a un coffre Ah ouais Le vent Non le vent C'était surtout dans les boss Au sommet C'était des rafales A ce moment là Mais non Vianney Théo les chutes à répétition Les abandons C'est dingue ce qui se passe aujourd'hui Avez-vous des souvenirs d'une telle étape Récemment dans l'un des 3 grands tours L'étape du même Akaby Ah bah celle que j'avais sélectionnée Moi je me souviens Et on est partis Il faisait beau Et puis on a pris Bah ouais C'est million de fou là Avec tous les jardins Autour des maisons là C'est trop beau Putain je vais déménager à Louca Elle était horrible Ah j'ai aucun souvenir Il s'est échappé à cause du froid Il y avait notamment notre ami Steve Chenel Qui était présent Et Luis Leon Sanchez Qui avait dû abandonner Tellement ils étaient frigorifiés Dès qu'il fait mauvais Steve il est dans les bons coups Mais il était trop maigre Il s'est passé par la fenêtre Et c'était Rato Qui avait gagné l'étape En faisant partie d'échapper C'est le seul d'entre nous Qui avait résisté Nibali avait fait deuxième Et moi j'avais fini 15ème Mais à 6 minutes Vous voyez J'avais été repris A peine 2 km du sommet De l'arrivée Mais j'avais complètement craqué Et c'était une journée Extrême Il y a eu 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 Vraiment Ah mais c'est un sprint Non mais attendez Il doit battre Merlier et tout J'y crois Ah non Vous faites rêver des gens Pour rien là C'est pas bien Il est bien placé Ah ouais Mais quand il va falloir démarrer Il va pas tenir Les deux lits et compagnie Ici Au sommet de la fameuse 2013 2013 c'est Christenheur Ouais Et après moi En ce qui concerne Le Giro J'ai un souvenir C'était Il y a beaucoup plus longtemps J'ai retrouvé la trace De cette étape Je crois que David Moncoutier Nous en avait déjà parlé Puisqu'il y participait C'était en 2010 Une étape de 260 km Groupe A4 J'Vine et Groves Ah une 50 Bon à l'écart Vu les kilométrages en bas Ils ont l'air bons Trois minutes Jamais ça rentre Vine va prendre un petit tir Aujourd'hui Merlier est tombé Je pense Mais non Amir Crash in the Ploton De lits au sol Aïe 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 Olaf Koi Ah putain Il est trop fort lui aussi Koi en plus Il va se barrer de Jumbo Je sais pas si vous avez suivi Mais en fin de contrat Il va se barrer Il veut pas prolonger Parce que Jumbo Il lui fait pas faire de grands tours Et là les rumeurs Et là les rumeurs Ça renvoie dans une équipe française C'est pas laquelle Moi je suis en train de réfléchir à un truc Mais j'avoue que Démar Fin de contrat Ça commence à décliner Groupama S'ils arrivent à dégager Démar Et faire venir Koi Ils sont trop trop bien Pour les années à venir Mais oui il y avait la neige Il y avait la neige Après il y a eu des 1000 ans Tu as fait le 1000 ans Le fameux avec Steve Schenel Tout lui dans son bus Qui voulait pas repartir En 2013 Ouais 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 J'étais là C'est pas mal celui-là aussi C'est pas mal celui-là aussi C'est pas mal celui-là aussi Au niveau de la communication Pour Koi Il avait commencé à neiger On nous dit Mais c'est toujours bien D'avoir deux sprinters Non il va choisir Les français Oh la couille c'est quel âge J'irai 21 max non C'est en 2001 2002 2001 Allez des 22 Non mais s'ils peuvent Il faut foncer sur ce mec Il est trop trop fort Il est trop trop fort Et il est hyper jeune Genre vraiment c'est Qu'un mec comme ça Veule se barrer D'une grosse équipe Comme Jumbo Ca arrive pas tous les ans Fréchade rien Mais non Watched 2 Incroyable Quelle heure à ce rythme Bon là il reste 13 bornes Mais là ça va très très vite Dans 40 minutes max Ils sont là je pense C'est tout plat Ca file 45 années Max Putain il n'y a plus 3 minutes Oh la la Et l'écart va faire très mal Pour J-Vine Dommage Un grand tour non Oh non Encore moins maintenant Maintenant 21 T'as tout le monde Qui fait des grands tours Et en plus c'est eux Qui les dominent Lafkoy Ah ouais Après moi En vrai l'équipe française La plus probable Je trouve c'est C'est AG2R AG2R Tu perds Van Avermaat Qui a un gros gros salaire Cette année T'as de la place Pour faire venir Koy Et t'es en world tour Parce que pas sûr Que Koy 21 piges Au top de sa forme Veule aller en conti pro J'y crois pas trop Ça peut être même Sur une classique Ou alors il y aurait Arkea Mais pfff Je vois Il y a tellement de stringteurs Déjà chez Arkea Bon il est au dessus Mais Total Jamais il vend conti pro J-Roi 0 Le problème en fait Mais là C'est que Cette année Les conti pro Ça va être trop dur De faire venir des mecs Hyper chaud Parce que Les divisions Elles sont figées Pendant 3 ans Genre Genre là T'es Koy S'il signe Chez une conti pro Il sait que Pendant 2 ans Il est sûr De rester en conti pro C'est dangereux Et je pense Que les meilleurs coureurs Vont pas prendre de risques Bah je sais pas Là les rumeurs C'est une équipe française Mais le nom Est pas sorti Et DSM je crois Attention Patinois Également sur les 500 derniers mètres Je vous invite à aller Sur le hashtag Les RP Oh non Oh putain On a pas eu un sprint Sans chute Eh S'il vous plaît C'est bon Tenez sur votre vélo Les gars On en peut plus Faites un sprint normal Ils s'en vont Ouais je pense On espère que ça va bien se passer On rappelle que Warren Barguil Est dans les voitures Qu'il est tombé Et moi J'ai envie de rendre Faire comme Yenzo Il chapeau Monsieur Emmanuel Gabriel Chabière Regardez Il y a les stigmates Encore de sa chute Et là il est en train De se faire la peau Pour faire gagner Matt Spedersen Pour la deuxième fois Sur ce tir Pendant 3 ans Bah c'est les règles là Et monter et descendre Ça se fait par tranche De 3 ans Et du coup là Les points sont Éterinitialisés à 0 Et dans 3 ans Ceux qui ont le moins de points Ils descendent Bon après je l'ai Non il me semble On est d'accord Que si t'as des World Tour Qui disparaissent Pour des raisons financières Ou quoi La meilleure Compte Pro Prend leur place Quand même Il reste pas à 17 J'imagine Genre Astana par exemple Fin de l'année Ça pue Astana ça sent pas très bon là Javine aujourd'hui Suite à une chute On rappelle Il n'a pas été véritablement distancé Quand tu le signes Non Non le mec pour les classements indiv Garde ses points Mais pas l'équipe Non sinon Israël l'an dernier Il se sauvait grâce à Thun Sinon Une 38 Ça descend un peu Mais ils gardent quand même A 50 bornes C'est exactement le même scénario Qu'à Naples Ils ont réussi à garder A perdre que quelques secondes Sur les 30 derniers bornes Attention à pas s'écraser Parce que derrière Ça se relève pas Ça roule très fort le peloton La licence Ouais Oh Jens Jorgensen il a déjà signé chez Jumbo je crois C'est déjà sûr ça non ? C'était pas sorti juste après le ronde Jorgensen c'est Jumbo je crois C'est des rumeurs comme quoi Il avait déjà signé Ah c'était pas officiel Ouais mais généralement Si c'était une rumeur en mode Ouais il va signer Là la rumeur c'était vraiment Il a déjà signé Tout est bon là Je sais pas J'sais pas J'sais pas J'sais pas J'sais pas Ça va lui laisser de la marche Pour partir en échapper Mais le gène c'est mort Il avait quand même réussi à dominer son vélo Oula C'est qui lui ? C'est Mayrofer lui ? Non ? Wittberg Tout pour Almeda Bamos Encore 25 km Devant Kort G et Desmarquis Qui roulent pour la victoire Un petit peu plus loin 1 minute 27 On fait rouler Ce qui reste encore de force Pour les sprinters Qui sont présents dans ce groupe Ils sont nombreux Et puis derrière Encore plus loin A 5'34 C'est Djevain Djevain qui est Très très loin Et on a mis 4 équipiers Autour de Djevain Djevain qui était dans le top 10 Au classement général ce matin Et qui depuis D'ailleurs l'abandon de Vlasov a gagné une place Oui Vlasov a abandonné Si vous nous rejoignez Comme Petili Comme Tesveld Warren Barguil est tombé Il est dans les voitures Il s'accroche Une journée en enfer Pour les rescaper De cette dixième étape Et on a peut-être Pas toutes les informations On pourra encore avoir Des surprises Sur le plateau Des rois de la pédale Tout à l'heure En compagnie du collectif Ultra pilote 100% il y aura des chutes Dans le final Vu comment est la route Je pense que le seul monde Où il n'y a pas de chute C'est s'il échappait Et là il commence A beaucoup perdre D'un coup Une 25 seulement Anthony est là Je crois bien Ouais ouais Qu'une étape rompige Même celle plate Honnêtement La seule étape rompige Pour le moment C'est L'arrivée à Grand Sassot C'est l'endredi Sinon Sur les dix premières étapes Je trouve qu'il y a Une seule étape flop Le ratio Il est plutôt positif Le reste Bon En fait Le truc C'est que Sur ce genre d'étape Je ne sais pas Vous vous attendiez A quoi Ceux qui trouvent Que c'est nul Enfin Que c'est Soporifique Je ne sais pas Que j'ai vu passer On se fait chier Je sais ce qu'on s'attendait Et encore Avec la météo Même les étapes On s'attendait A pas grand chose Ça part en couille Tous les jours Il refer au cave J'aurais plus confiance au cave Il a l'air fort En plus aujourd'hui Mais Après mais il refer Il refer C'est pas régulier Il est encore C'est encore jeune de fou Vanerini il est là Non En tout cas Qu'il s'est proulé tout à l'heure Donc j'imagine qu'il est là On pige Ouais Grande sasso C'est un flop ultime Mais sinon le reste Même les chronos On a eu des bons chronos Bon le premier Le suspense tué Mais le chrono de dimanche Je reviens toujours pas Moi en plus Généralement C'est vraiment Les trucs que je déteste Les chronos Oh comment je me suis régalé dimanche Dimanche C'était le divertissement Une 24 Ah il va y avoir Bras de fer Roger Vine Aïe 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 4'30 Ah ça perd 30 secondes Tous les 4-5 kilomètres limite Mais moi du coup J'ai vu un mec dire ça Je suis plutôt d'accord En vrai Je pense que Bon son test Il savait pas qu'il avait le covid Avant le chrono Je pense pas Sinon il l'aurait pas fait Mais Quand il met 25 secondes à tout le monde Là au premier pointage Je pense qu'en fait Il est parti sur les Parce que tu sais Ils ont leur data Ils ont leur what Machin Je pense qu'il est parti Sur les bases Qu'il pouvait faire Mais je pense que le covid Ça l'a tué petit à petit Et il a pas pu tenir le rythme Sinon je pense Sans le covid Il risquait de le tenir Son rythme du premier pointage Il mettait la minute à tout le monde Comme prévu Parce que ouais Je pense qu'au final Il a juste voulu Partir sur les rythmes Qu'il sait qu'il tient Sauf que Il savait pas qu'il a le covid Du coup il a explosé Juste peur Je le disais tout à l'heure A tout moment Si c'est l'inverse Si c'est Roglic Qui se barre pour covid Le févère Il aurait dit pareil Connaissant le févère En plus Il est tombé Là en fait ici Il a vu une maison Il a dit Je peux battre la maison A la bagarre Du coup il a pris la maison De pleine face Et bah 1v1 contre une maison Tu perds C'est une sale nuit Avec du recul Même la veille Le samedi Quand il est arrivé Il suait énormément A grosse goutte là Bon tu su quand t'arrêtes De faire ton effort Mais là C'était vraiment bien Plus que d'habitude Je pense que samedi Il avait déjà Il l'avait déjà Et Et c'était les débuts Des symptômes Oh Oh la la Ah mais il y a une caravane Sur le gyro Ah mais il y a une caravane Je sais même pas C'est que sur le tour Qu'il y a vraiment Ce délire de caravane Publicitaire Machin Enfin Une heure et demie Avant les coureurs Et tout C'est un bordel En montagne Ah c'est dommage Aïe 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 Team Scorrito Se fait décimer Sur Paris-O-B Il y a une caravane Aussi Ok Très précise Quand il annonce Final très glissant Méfions-nous J'espère qu'on va pas Revivre Les mêmes images Avec des chutes Dans le final De cette dixième étape Donc espérons que Barguil Je sais pas les gars 20% On pique Magnus aujourd'hui Pas étonnant Quand ils prennent le départ Du Giro Ils le savent Qu'ils vont se penger Des conditions de merde En plus Qui dit qu'en septembre A 2500 mètres d'altitude Ils fassent pas dégueulasse Et t'as pas la même Pino kiffe le Giro Ouais c'est ça C'est vrai que t'as dit Il aime bien le froid Ravagne 6 minutes Ouais 5.30 Ah ça recule très vite 5.30 Il se retrouve à 7.38 minutes Quasiment du Gêne là Ah il va être vers les 10 minutes À l'arrivée Putain Entre ça et la chute En début de première semaine Où il prend une 10 Ah c'est dommage Parce qu'il faisait tout bien Il avait l'air fort Tana ou pas Non Non ils ont juste Changé la route Du premier col Mais ça change rien A l'étape Elle reste tout aussi dure Au lieu du tour Parce que Pino préfère Le froid et les météos Comme le Giro Il a toujours dit Pino mauvais temps Il aime bien Après Le truc qui tombe malade Même sur le tour Il fait 40 degrés Il tombe malade Donc ça c'est juste C'est Thibaut ça Point de pression aussi Et puis surtout Bon cette année C'est très particulier Niveau maladie C'est pas ça tous les ans Fiorelli qui va Eh pourquoi pas en vrai Petit beau hors jeu Oh il est là Le 48 Tra 1 minute 18 bornes Allez il bute un peu Sur le faux plat montant Ils sont bientôt à la bascule Le grand tour Et au passage Zambani avait pris La 36ème place Du tour d'Espagne Le mec peut avoir Course gagné Et sortir sur Covid A J-2 Alors rappel On n'était pas exclus Ça existe plus Les exclusions sur Covid Si un mec A course gagné Imaginons le scénario Où Roglic arrive Avec course gagné 3 minutes d'avance Il lui reste que le chrono A passer Et l'étape de Rome Jamais il n'est Jamais la Jumbo l'enlève Jamais de la vie Genre là Parce que j'ai vu des mecs Dire Leur gars qui exue Remco et tout C'est juste Remco lui-même Et Quicksep Qui ont décidé de partir Au tour du chrono Qui Bernal en forme Versus Spoggy en forme Sur le Giro Oh Bernal Moi ça me fait Je suis trop triste Je l'adore ce mec Ah ouais Bah oui Mais depuis l'an dernier Ça n'existe plus Les mises hors course Pour Covid C'est juste sur le choix De l'équipe Et pourquoi sort Bah parce que Remco a décidé Que c'était mieux pour lui Et l'équipe Leur Qui s'est possible Son équipe Oh non Même il a dit Qu'il allait Qu'il allait continuer Bon juste au final Il a dû voir Qu'il était trop mal Mais Après Même si t'es pas Officiellement mis hors course Si t'as le Covid Ça reste à 95% Logique de partir Pour sa propre santé Pour la santé des autres On sait pas comment Son corps va réagir Avec le Covid En roulant En faisant ses efforts Sous Covid C'est Triste parce qu'il est en rose Mais c'est le plus logique Ah c'est ça Ah c'est ça Ah c'est ça Tu vas pas foutre ta vie en l'air Au point de crever Limite Pour gagner un giro C'est pas grave Tu pars T'es triste sur le moment Tu te refocus Sur un autre truc Et tu reviendras l'année prochaine Ou dans d'autres années Faire le giro C'est pas grave C'est beaucoup trop risqué De rester C'est carrière C'est ça C'est pas C'est nombreux héritiers Qui vont être contents Staff l'équipe Ah oui mais même pour les autres Oui Bah l'enfer T'imagines Il refile le Covid A 7 autres coureurs de l'équipe Au staff Et au final 4 jours après C'est toute la team Qui est ciao Bah non Moi je pense que Chez Inter d'ailleurs Il y a eu C'est très bizarre Ce qui s'est passé Bistrum Hier il a été annoncé positif Les autres négatifs Sauf que Inter Ils ont fait un communiqué Machin En disant Bah il est positif Mais il continue On fait le choix de continuer Et comme par hasard Aujourd'hui T'as 3 abandons Inter Au début de l'étape T'avais 4 Inter A l'arrêt Chelou Ah non Si Bistrum Juste parce qu'il voulait continuer Il a refilé ça à tout le monde Et tout le monde Est tombé KO Ah la gestion est catastrophique Ohlala Il y a 6-30 vines Tu peux l'isoler Mais non mais mec Comment ça tu peux l'isoler Bah tu l'isoles dans le peloton Après t'es dans le même bus que lui Il est dans le peloton au milieu des gars Il va pas faire la course avec un masque Non Alors pour moi Si t'as un DS Une équipe Ou un coureur Qui dit J'ai le Covid Mais je continue C'est juste être inconscient Au possible C'est penser Casse la gueule Et pas aux autres De Marquis Il tente de s'en aller A 15 bornes Il a peut-être raison Il les attend Tap 13 Oui mais Est-ce que certains ont déjà fait Que c'est la bonne chose à faire De toute façon là Le débat du truc Il intervient juste Parce que c'est Remco Il y en a plein Qui ont été mis en cours Sur Covid Il n'y a jamais eu ce débat De pourquoi on l'a enlevé Pourquoi Sur les autres Ohlala Le groupe Vine Il est à l'arrêt Aïe 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 7 minutes de retard Pouf Almeida Non Oh non On se passait par au glitch 48 Zambanini C'est tombé en queue de peloton Aïe 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 Il a fait un tout droit Il a panique Il lui a foncé dedans Oh Oh le bordel Oh mais le dernier kilomètre Oh non ça va être un carnage Je vous dis ça va être un bordel monstre Ça va tomber de partout Ça va ils sont pas mal Mais plus de peur que de mal On va dire Il y a des virages Ils ont montré la route tout à l'heure C'est pas des virages Mais c'est hyper glissant C'est des bandes blanches C'est glissant On dirait Il y a du savon Enfin c'est un bordel Ils ont montré là tout à l'heure La dernière ligne droite Rien qu'à pied en basket Tu glisses 50 secondes Ah le bras de fer Putain de Marquise Il se fait avoir deux fois En l'espace d'une semaine C'est terrible Putain Il est très concentré Je l'ai dit tout à l'heure Mais c'est vrai qu'hier Pendant la journée de repos Il a enchaîné les sprints Il a retravaillé son point fort Qui est le sprint Donc ça montre quand même Sa détermination Comme on dit dans le jargon Il tournait autour de ses équipiers Eux ils étaient tranquilles Pépé à temps en temps Le missile de l'île de Mane Qui passait à côté d'eux Avec un énorme développement Ce qui permet de recruter Un maximum de fibres musculaires Et de travailler le système nerveux Ah bah attendez 145 secondes encore Et là ça roule On fait pas semblant La moyenne qui est presque A 40 km heure de moyenne On était à peine à 34-35 A mi-étape 39,6 exactement On va bien rattraper A moyenne ça Ça va accélérer Danoul ici Oh Aïe 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 Oh ça va être un bordel Oh si ça tombe pas C'est un miracle Ah putain C'est du savon Ah ouais je te jure Indich il est là 40 secondes Mais t'es du sel non Mais non Oh non Ah ouais Pinou Pinou il est lâché Enfin il est derrière Avec un copain Oh non faites l'effort Pas comme ça Ah oui il y a un petit groupe derrière Oh non putain Mais gros tu passes toute l'étape Pour à 11 bandes Te faire bloquer Enfin te Je comprends pas Non c'est bon c'est bon C'est bon il fait l'effort Il fait l'effort Ah oui Non c'est bon Tibou est là Et je regardais Là on ne perd plus grand chose En ce qui concerne Les hommes de tête On voit que ça commence A coincer Pour les équipiers Des sprinters Sur les Les 5 derniers kilomètres On a perdu que 10 secondes On a perdu que 10 secondes Sur les 5 derniers kilomètres Tibou Pinot Qui ramène en même temps Bruno Armirail Ça va être serré Ce match Dans ce final On va échapper au peloton là L'échapper Est peut-être mieux parti Qu'à Naples Le Chrysus Eh moi je Pour la belle histoire Je veux que Guy y gagne Ce bon vieux Derek Guy Mérite Le truc c'est que l'étave A été tellement dur A Naples Il y avait beaucoup d'équipiers Encore pour rouler Là il n'y a plus personne Ils sont que 30 dans le peloton Les deux derniers kilomètres Parce qu'ils n'y arriveront pas Et s'ils passent à l'attaque Ça veut dire que Bah ils font une croix Sur leur chance Donc en fait Ils sont un peu Entre deux solutions C'est pas évident A mon avis pour eux De savoir Quelle tactique adopter Avec Kurt C'est vrai Il faut pas se regarder De ce final d'étape Avec Valérie Ah non c'est Oldani Ah non c'est Oldani C'est Oldani Yo Ah gros il a pas le dossard Un Oui ils ont donné Un à Oldani Ah ouais les assassins Les cars se stabilisent Entre 40 et 45 secondes Depuis 2 ou 3 kilomètres Chapeau Ah moi je dis rien Pour les échapper La dernière fois On disait que c'était gagné Il y avait 25 secondes À deux bornes 190 kilomètres D'échapper Ils résistent bien On le rappelle Pour ceux qui n'étaient pas avec nous C'est pas une échappée Dites pas tapons Ça s'est vraiment fait à la pédale Sur un début d'étape Très très musclé Ils sont vraiment forts quand même Il n'y a plus d'équipiers Ça va le faire Il n'y a moins que ça le fait En vrai Ça serait pas mal Que ça aille au bout Au moins Ce sera moins nerveux derrière C'est débile Ah ouais mais De Marquis Il ne va pas faire deux fois l'erreur Il ne va pas se faire baiser Deux fois quand même Ça roule On peut se regarder peut-être Ah 40 secondes encore A prendre le relais Attention quand même A noter Que vous n'avez peut-être pas vu le départ Magnus Il a mis très longtemps à revenir Il a fait des efforts de zinzin Que les deux n'ont pas fait au début Ça peut jouer aussi Et Guy On l'a vu samedi C'est pas le plus lent Guy il peut gagner Ça y est Ça passe les 8 minutes Donc il est officiellement A plus de Il a 11 minutes au général Aïe 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 J'avais dit 10 minutes tout à l'heure Il va même être à 12-13 Il fait des efforts Oui ils ont fait des efforts Mais Cort il a chassé Pendant beaucoup beaucoup de temps C'est combien dans le peloton ? Je sais pas Je dirais 40 max C'est drôlé Non je pense qu'il roule un peu Mais ils savent que c'est mort On ne connait pas On ne connait pas trop ce courant En cas d'arriver au sprint Et puis après une étape aussi difficile Avec le froid Le dénivelé La vitesse Et puis tu vas avoir des surprises On peut imaginer Nielsen Devoir se rasseoir Par exemple Si c'est un long sprint On le voit là Grimace Il tire la tronche quand même Les trois tirent la tronche Du bluff Voilà Putain Mais chaque étape de peine Je suis mort Enfin pleine Pleine Il y a un suspense Avec les échappées C'est trop bien Ça perd pas En 5 km Ils ont rien perdu Elle va être pour eux Et Gevan A plus de 8 minutes 8 minutes 40 de la tête 8 minutes du peloton Armi Ray Et Pinot Il est là Bien joué le type Elle a la plaine italienne Putain T'apprends ou pas Non à 20h On va jouer à TDF Et PCM23 les gars A 20h Ça suffit pas là Seconde après seconde Ils ne rentreront pas C'est fini pour Moscone Terminé pour Johnny Moscone L'équipe de Marc Léon Ah ça a pas rentré Il n'y a plus personne pour rouler Vrai relais devant Ah mais je pense que ça va Derrière il n'y a pas assez de monde pour rouler Non c'est mort En plus c'est Gébrex Zabier Qui roule depuis 200 bornes C'est gagné là Je pense que c'est gagné 2 grands Et tout le monde Non 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 Je pense qu'ils vont pas Ils vont pas se regarder autant qu'à Naples Et surtout il n'y aura pas 25 secondes Là ça va rester à 40 là Il n'y a plus personne pour rouler C'est fini Ouais Ils perdent rien Tema Ils sont trop loin Ils reprennent même du temps Bon Guy De Marquis Ou Cort Cort favori Attention à Guy Moi je pense que ça va être 1 Guy 2 Cort 3 De Marquis Après De Marquis C'est celui qui va se foutre derrière En premier normalement Tapie une corte Ah ouais tapie une corte mais Ah non nous on veut voir Guy Oh Guy c'est son ultime bafouille Il a fait 2 samedis Il va vite Et Tema il se retourne Il a personne pour prendre son relais Ah c'est fini C'est fini C'est ciao Non non personne prend le relais Voilà C'est ciao Devant Il rattrape le quota d'échappé qui n'ont pas été au bout sur les courses d'une semaine On va peut-être le faire aujourd'hui Magnus Cortnilsen On l'avait pas vu On avait surtout vous Benelli Il est sorti au bon moment Magnus Cortnilsen Ici en dernière position A moins de 3 km de l'arrivée Si l'ardoisier J'ai corte et 2 marquis Mais non Bon bah là en plus Ah non il n'y a même plus d'équipe de sprinter Ils ont compris là derrière Bon là on est sûr à 100% que ça va au bout là L'écart va même re-augmenter Ouah Milan ça lui va pour son chiclamène lui Benef Pas de tombé Ah ouais s'ils arrivent à tomber Oh putain Tombez pas Prenez pas de risque pour une 4ème place Derrière Oh c'est fini Ça augmente 45-50 Allez Derek Eh Derek Fous-toi dans les roues Arrête Fais pas de conneries là Ah il passe déjà plus Si Non il passe C'est pour Derek C'est pour Derek C'est le jour de gloire du Canada les gars Mais là il n'y a pas un petit gars qui veut foutre une mine là En vrai Oh Guy Oh Derek Oh il est fort Oh il est fort Il est fort Il part Mais de Marquis Quel guignol Mais quel clown de Marquis Oh là là Allez Derek Oh non de Marquis Il est trop con Oh mais lui Eh deux Ok 1v1 1v1 Entre Kort et Guy Mais qui vient là déjà dans l'aspiration Oh bah là Kort il est trop bien Oh bah là ça va être dur de battre le coureur Oh mais de Marquis il est trop con Jpep Il a compris que de Marquis était cuit Il va rester dans le sillage du canadien Au pire Il enlève les gants Ou les lunettes plutôt Ouais les lunettes Les gants il les a toujours Au pire des Marquis Au pire des Marquis il va rentrer le lead out Oh bah là Kort il est trop bien là Oh il contre Oh bah Kort Oh bah Kort Si Kort ne gagne pas Ah c'est Kort hein Le tap in Tap in Kort Aïe 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 Oh le clown de Marquis Ah je suis dégoûté pour Guy Guy deux fois deux sur le Giro Allez tombez pas tombez pas Ça glisse Non ça va passer ça va passer Allez Milan Ah ils font même pas le sprint à fond là si Attends mais il fait un sprint de combien de mètres là Milan Mais Milan il a fait un sprint de 500 mètres là Mais attends mais Milan Milan il vient de faire un sprint de 500 mètres là Aïe 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 Il a fait un truc mercredi soir de Marquis Ah c'est terrible Ah c'est terrible C'est terrible Ah c'est le groupe de qui ça C'est contre Sony Oh il y a Kort Nilsson Putain la carrière de zinzin ce mec Victoire sur les trois grands tours Kort Nilsson GG Trop fort Bon par contre de Marquis il a fait un final Putain c'est Tout ce qu'il fallait pas faire il les a fait quoi Entre l'arrivée à Naples et cette arrivée là de Marquis je sais pas ce qu'il fout il panique De Marquis 43 ans mais il passe le bac à chaque fois qu'il passe la flamme rouge Deux minutes Aïe 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 Et bien finale de zinzin encore là L'échappé a tenu hein Il a eu 0 sur 20 Ah ouais non c'est incompréhensible son final Il a total Il a pété un pont Il ramène Kort Il contre Il contre pas au moment de rentrer Où il pouvait un peu les surprendre Il attend Il compte pile au moment Où les deux Le regardent Genre Toujours en solo Ouais ouais mais Là j'avoue que c'était très drôle J'ai voté pour Derrick Derrick guide deux deuxièmes places sur le Giro Il a jamais gagné en plus ce mec Ah si il a une huine Putain Il a déjà fait deuxième étape 8 Deuxième étape 10 Jamais 203 C'est laquelle qui gagne ? Ah c'est le ITT Canada Putain Pinault va gratter beaucoup de place Je crois pas hein Ouais deux trois quoi je pense Enfin si Ouais Remco Vlazov Vain qui pète Bon il va passer quoi ? Il va passer top 15 quoi C'est la routine Ouais Exactement Et quoi Vlazov ? Vlazov il a pété malade Il était déjà lâché après 10 bandes de course Complètement malade Abandon 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 Jonathan Milan a emmené le sprint de beaucoup trop loin Mats Pedersen vient chercher la quatrième place de l'étape Il règle le peloton devant Pascal Ackermann et Stefano Holdani Il manquait aussi du monde dans cet emballage final Il a juste perdu le contact Vine il a fini sur la façade d'une maison là Il est tombé On a pas d'infos à combien de temps il a passé la ligne Après est-ce que ça nous intéresse ? Qu'il perd 9 ou 13 minutes on s'en fout quoi Mais à 2 km de l'arrivée il était à 9 minutes Groves 6 Je dirais Pedersen 4 5 Ackermann Groves 6 7 Milan non ? Je dirais ça première vue Ah c'est Holdani Putain non c'est vrai que Groves il est derrière Je suis trop con Oui pardon Ah c'est bien Pedersen devant Ackermann Ça prend combien de points là ? Ouais ouais c'est comme ça mais parfois il faut mettre le premier coup Ouais ça prend que 18 points Magnifique OP pour Milan Il perd que 10 points Un il fait 7 Un il fait 8 C'est presque pathétique mais c'est que c'est du jeu Combien de temps ? Ils sont arrivés là ? Ils sont arrivés à une minute ? Et au moins tu l'as fait ? Oui c'est peut-être la chose dont je suis le plus fier Pi 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 Groves a annoncé 6ème Non 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 c'est Holdani ouais Groves il est loin Scorito c'est Groves Non non c'est pas Groves les gars c'est Holdani Groves il était lâché depuis très longtemps avec Vine Il était dans le peloton de derrière à 10 minutes Il prend du retard J-Vine c'est tout Il est tombé il prend 10 minutes Non demain messieurs c'est un peu moins dur quand même C'est plein ? Vas-y ils abusent putain pauvre sprinter Force à eux Non non c'est plein avec des calls de 10 bornes Mais plein quand même Deux Danois qui ont sur ce giro complété Entre Camayor et Tortona et Taplong Ah c'est plein Jeudi D'air plein Ah écoute Baroudeur Ben maroudeur je sais pas Je sais pas là à tout moment les barils ils vont refaire la descente Là tu vois ça serait déjà bien plus intelligent de faire la descente là Et tu forces pour tenir un peu Ça c'est jeudi Ça c'est vendredi Vendredi mon pote Pas papa Samedi je crois que c'est C'est Baroud Non c'est Ah ouais putain elle est dégueulasse elle Ah elle est atroce En fait c'est incompréhensible Pourquoi ils font ça genre ? Ils disent Ils font rêver les sprinters en mode Ouais regardez tranquille Mais ils foutent un call de 20 bandes qui sort de nulle part Et dimanche c'est le mini Lombardia je crois Dimanche je crois c'est le mini Lombardia Samedi Si il y a le grand Saint Bernard sauf que Au lieu qu'il fasse 35 bornes genre et qu'il aille jusqu'à 2005 Il va jusqu'à 1009 et il fait 26 bornes Il y a juste les 7-8 derniers kilomètres qui sont coupés Non 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 tranquille Non je sais que les gens ont peur mais tu vois ça change rien Genre il serait monté jusque là Le seul truc qui change c'est qu'il n'y aura pas 50 mais 40 points Vu que c'est plus l'Achima copy Non en vrai ce qu'il n'aurait pas fallu c'est que le croix de coeur soit annulé Le croix de coeur est là donc c'est tranquille L'Achima copy c'est l'arrivée de la 19ème étape maintenant C'est là Du coup ça fait bizarre c'est pas un vrai call hyper long Mais c'est plus l'enchaînement qui est difficile là Mais t'arrives à 2300 mètres Et du coup c'est ce truc Ouais du coup vu comme ça c'est pas ouf Mais c'est ce truc l'Achima copy Ça c'est 2 jours avant Milan c'est le vendredi prochain Qui gagne Kurt Nielsen en échappé C'est pas ridicule Ouais après l'étape est giga dure Bon C'est ma Oh les 3 derniers kilomètres 15 de moyenne là Waouh 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 Ah non mais cette étape Mais c'est elle qui est On sait pas on flippe Parce que elle Elle risque de sauter cette étape A cause de la neige Si elle elle saute c'est catastrophe Parce que c'est l'étape reine du Jiro C'est la plus dure On sait pas ce que j'ai fait Mais c'est la plus dure On sait pas ce que j'ai fait – Sous-titrage FR 2021